Chers collègues, prenez place, nous allons débuter le conseil municipal. S'il vous plaît, prenez place. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur le site internet de la ville et également sur les réseaux sociaux, Facebook. Prenez place, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour. Nous sommes ici pour la séance du conseil municipal du 2 février. Première séance du conseil municipal de l'année 2021. Je fais l'appel. Moi-même, je suis présent. Edwige-Luc Bernay présente. Marc Chauvet présent. Nadia Benjeloud-Makali a donné procuration à Pierre Oualet. Vincent Boivinet présent. Amélie Cohen-Langlais présente. Olivier Goudichaud a donné procuration à madame Edwige-Luc Bernay. Fabienne Cabrera présente. Pierre Oualet présent. Christelle Baudray présente. Aurélien Desba présent. Gati Camille présente. Xavier-Marie Fédoux présent. Bénédicte Jamédiaise présente. Jacques Reynaud présent. Isabelle Taris présente. Benoît Dancona présente. Il est d'à côté de moi pourtant. Pascal Labadi présent. Sadia Adjabel-Kader présente. Sylvienne Panabière présente. Guéno-Légeant présent. Marie-Laure Pierrot présente. Sylvaine Corniakari présente. Laure Desvalois présente. Nabil Enadji présente. Sylvaine Corniakari présente. Alors, Tiffaine Corniakari. Excusez-moi madame Corniakari. En voulant aller vite, des fois on va doucement. Donc, Tiffaine Corniakari présente. Laure Desvalois présente. Nabil Enadji présente. Florian Darkos présente. Laetitia Vasseur présente. Idriss Benkelouf présente. Christian Bagate présent. Mohamed Mishrafi présent. Alexandre Diaz présent. Isabelle Torlenico présente. Fabienne Dacosta donne procuration à Mohamed Mishrafi. Christophe Thomas présent. Et Yannabou Gueye donne procuration à Christian Bagate. Voilà. Donc, le corps m'étant atteint. Nous pouvons débuter notre séance. Je propose que Vincent Boivinet soit le secrétaire de la séance pour viser le procès verbal. Important de cette séance du conseil municipal. Bon, évidemment, quelques propos introductifs, si vous voulez bien, chers collègues. Pour vous rappeler quelques points de la situation sanitaire qui se dégrade. Nous sommes tous conscients. Nous avons un centre de vaccination. Le plus proche de la commune de Begle est celui qui se trouve au niveau de la clinique, l'hôpital Bagatelle. Juste de le côté de la route de Toulouse, qui a ouvert le 20 janvier. Et donc, évidemment, il y a à peu près 60 doses de vaccins par jour. Donc, pour l'instant, les doses sont limitées. Vous savez que ce sont à la fois les personnels de santé de plus de 50 ans et nos concitoyens de plus de 75 ans qui peuvent se faire vacciner en attendant l'augmentation des vaccins disponibles. Donc, il faut prendre son mal en patience. Les doses vont arriver et je renouvelle. Voilà mon appel à jouer collectif et à se faire vacciner. Je le ferai moi-même quand mon tour viendra. Les annonces du gouvernement d'il y a quelques jours, du Premier ministre, ont annoncé la fermeture des commerces non alimentaires. Vous le savez, situées dans des zones commerciales de plus de 20 000 mètres carrés. Donc, il y en a un certain nombre en Gironde sur l'agglomération. Évidemment, sur Begle, c'est la zone de Rive d'Arsin qui est donc fermée. Donc, nous avons une pensée évidemment pour les commerçants qui ont donc leur commerce fermé. Donc, c'est un peu, j'oserais dire, bon, le terme est un peu fort, mais en tout cas, j'allais dire concours l'épine des mesures Covid. En tout cas, on nous a expliqué il y a quelques temps de cela qu'on pouvait laisser les grandes surfaces ouvertes et les commerces non essentiels fermés. Là, on fait un peu l'inverse. Bon, je ne jette la pierre à personne. C'est une situation très complexe, à vrai dire. Et si nous étions aux responsabilités, je ne sais pas si nous ferions mieux, pour être tout à fait honnête. Donc, chacun gère comme il peut. Mais c'est vrai qu'on manque de visibilité. C'est moins qu'on puisse dire. Les implications sur le territoire Begley, sur nos écoles. Donc, il y a des nouvelles mesures sanitaires qui ont été édictées par les ministres, par le ministre de l'Éducation nationale. Par exemple, au niveau des écoles maternelles, à partir d'un cas positif, fermeture de la classe. Vraisemblablement, pour les écoles élémentaires, à partir d'un cas positif, d'un variant fermeture de la classe. On attend confirmation. Sachez que les cas sur Begles augmentent. Les cas positifs. On a probablement un nombre de cas importants dans une des écoles Begles. Pour l'instant, je ne la cite pas parce qu'on attend la validation de l'ARS. Mais on aura vraisemblablement la confirmation demain matin. Peut-être un cluster dans une de nos écoles. Voilà. Donc, on sent que, quand même, les cas augmentent sur la commune, comme en France, en fait, comme sur l'agglomération. Ce qu'on nous demande de faire, c'est des règles de distanciation physique. Donc, les distances entre les élèves dans les cantines de 2 mètres, plutôt qu'un mètre auparavant, dans la mesure du possible. Donc, on va faire le maximum, mais on ne peut pas pousser les murs. Donc, on va vraiment faire le maximum pour cette pause méridienne et pour la cantine. Et puis, également, avoir une aération renforcée des locaux. Enfin, il y a quelque chose qui va compliquer la vie des parents. Il va falloir qu'on s'organise. C'est qu'à partir de la rentrée, pour les enfants, les masques tissus artisanaux de catégorie 2 ne seront plus autorisés à l'école. Voilà, donc, ça veut dire que les parents vont devoir, à nouveau, trouver des solutions. Par exemple, les masques que nous avons distribués ne sont pas de catégorie 1. Donc, on va prendre les devants. On va essayer de trouver des solutions ou des masques chirurgicaux. Voilà, donc, on fait le maximum qui est en notre possibilité, évidemment, en termes de renfort. À nouveau, je remercie l'ensemble des services publics, personnels de santé. On est enseignants, évidemment, dans les écoles. Voilà, on est à leur côté pour faire en sorte que les écoles et que cette mission importante de services publics puisse perdurer. Également, l'ensemble des services publics béglais. On se réorganise, vous le savez, autant que de besoin. Je remercie à nouveau l'ensemble des agents municipaux. Aujourd'hui, il y a un mouvement social, quand même, qui est important, qui touche l'ensemble des crèches, qui est un mouvement qui ne s'appelle pas de bébé à la consigne. Donc, aujourd'hui, mardi 2 février, puisqu'il y a des craintes légitimes des professionnels du secteur de la petite enfance au sujet du projet de réforme des modes d'accueil, qui a été présenté le 15 décembre dernier par le gouvernement, qui irait vers une dégradation, en fait, de l'accueil des enfants et des taux d'encadrement. Donc, tous les jours, par exemple, on pourrait être en surnombre en crèche de 15%. Les taux d'encadrement baisseraient. Par exemple, nous sommes actuellement un adulte pour 5 enfants en crèche, alors que là, il passerait à 1 pour 6. Et les apprentis seraient inclus dans le taux d'encadrement. Et puis, également, on pourrait mettre plus d'enfants par mètre carré. Donc, il y a une vraie crainte qu'on relaie ici, que moi, je relaie, avec l'ensemble de l'équipe, pour que cette proposition du gouvernement ne soit pas adoptée telle qu'elle. Voilà, il faut faire quand même très attention pour la qualité de l'encadrement dans les crèches, qu'elles soient municipales, privées ou associatives. Nous venons de vivre hier et avant-hier des inondations importantes sur le territoire girondin, sud Gironde, principalement. Vous avez vu les images. La métropole a été touchée, la ville de Bègle également. Toujours le quartier Samba, le quartier nord-ouest. Il n'y a pas eu d'inondations d'habitation. Il y a eu, par contre, des inondations de voirie. Ceci, car il y a eu un effort particulier qui a été fait dans l'entretien des digues, qui se trouve le long de la ville de Bègle, par la métropole, et également de l'entretien des clapets. Enfin, tout un dispositif, en fait, qui permet de gérer la montée des eaux pour des montants financiers importants. Je pense que c'est un sujet qu'on va avoir à traiter dans les années à venir plus régulièrement, plus fréquemment, puisque tous les experts nous l'annoncent, les bouleversements climatiques à venir liés aux émissions de gaz à effet de serre vont faire que les événements climatiques seront de plus en plus fréquents et violents. Plus chaud l'été, plus froid l'hiver, et également tempêtes plus importantes. Donc, également, vous dire que hier, j'ai participé au comité de suivi sur la papeterie de Bègle. Vous l'avez lu peut-être dans la presse ce matin. Eh bien, nous nous sommes battus ici, tous ensemble, pour que cette industrie presque centenaire, béglaise, qui fait partie du patrimoine béglais, qui est à l'image de ce qu'était Bègle il y a encore quelques dizaines d'années, une ville industrielle. Évidemment, la plupart des industries sont parties, ont été délocalisées, à l'image de la France, des industrialisations de la France. Mais nous nous battons pour que celles qui sont sur le territoire béglais, même au cœur de l'Atlantique, restent. Donc, il n'y a pas de reprise telle qu'elle, de l'outil industriel. Par contre, il y a des projets sérieux de réindustrialisation, qui seront étudiés avec l'ensemble des partenaires, la région, Bordeaux, Métropole, l'État, bien sûr. Évidemment, le propriétaire actuel, qui est une multinationale belge, qui vend le site, qui l'a racheté il y a quelques années à un groupe français, la Farge, et qui le revend. On peut dire qu'il y a eu un déficit d'investissement sur le site durant plusieurs années par les deux derniers propriétaires. Et malheureusement, nous sommes à un moment où le propriétaire a décidé de revendre et de ne pas faire les investissements importants en dizaines de millions d'euros. Donc, notre souci, c'est 1, la pérennisation de l'outil industriel, la pérennisation de la papeterie de Bègle, même si peut-être que le projet qui sera retenu ne produira plus de plaques de papier pour les plaques de plâtre, mais peut-être du papier à but d'hygiène ou de la pâte de cellulose. Il y a plusieurs types de projets. En tout cas, la papeterie, elle doit rester. Et évidemment, nous avons un regard et une action très forte vis-à-vis des 90 salariés de la papeterie pour les accompagner au mieux, évidemment, soit dans leur nouveau projet professionnel, soit évidemment, s'ils le souhaitent, dans la reprise de l'entreprise. Donc, nous aurons des informations d'ici quelques semaines. Voilà. Donc, je remercie celles et ceux qui se sont investis sur le sujet à nos côtés. Et enfin, sur les propos introductifs, aujourd'hui, s'est ouvert le Beauvau de la sécurité. Donc, c'est un sujet national, la sécurité, qui est important. Je tiens à rappeler que la sécurité des biens des personnes est un pouvoir régalien de l'État. Régalien. Et j'ai ici un communiqué de presse de l'Association des maires de France, publié aujourd'hui, à l'ouverture de ce Beauvau de la sécurité, qui dit que, je le cite, « Si certains maires décident de s'engager dans une démarche d'appui à la police nationale en créant une police municipale, c'est ce que nous avons fait il y a quelques années, en 2018, cette dernière doit agir en complémentarité des forces de police ou de gendarmerie, et non en substitution. » Donc là, je pense qu'on doit tous à cœur d'avoir vraiment en tête les compétences et les rôles de chacun. C'est-à-dire l'État, clairement, la sécurité des biens des personnes, c'est un pouvoir régalien. Et l'État doit assumer ses responsabilités. Je ne pense pas que l'État doit se désengager de cette notion extrêmement importante de sécurité publique, de tranquillité publique, au profit des communes. Alors, personne ne soit ici, je le pense, que les maires se transforment en shérifs. Alors oui, malheureusement, l'État s'est désengagé de la proximité. Et c'est pour cela que nous avons décidé, en 2018, pour celles et ceux qui étaient élus, de créer une police municipale. C'est un effort important en termes financiers et en termes de personnes. Je vous rappelle que nous avons créé un service de 10 agents, 4 policiers municipaux, 4 agents de surveillance de la voie publique et 2 chefs de service, dont une responsable du conseil local de prévention et de sécurité et de prévention de la délinquance. Et également, nous avons contractualisé avec des médiateurs de rue, car nous pensons que la prévention est d'abord l'outil principal, évidemment, en termes de tranquillité publique. Et nous agissons, bien sûr, avec d'autres services et puis des partenaires, comme par exemple l'association de prévention de Bègle, qui est liée au département, qui possède 8 éducateurs spécialisés, où également, nous avons de nombreux travailleurs sociaux, 5 à Bègle, c'est plus que la moyenne d'une commune de 30 000 habitants, et également, le service jeunesse et également, je tiens à le dire, remue-manage. Service jeunesse, 10 animateurs et remue-manage, 8 salariés pour épauler les jeunes pour, évidemment, les devoirs à la maison, parce que c'est la continuité, évidemment, de la prévention. C'est vraiment ça qui est important. Alors après, si vous faites la répression, on en fera avec la police nationale, d'autant plus que c'est un vrai sujet sur l'agglomération, je tiens à le dire. qui monte, pas simplement à Bègle, partout sur l'agglomération, et principalement, les cambriolages. C'est vrai qu'il y a eu une augmentation forte des cambriolages. et par contre, sur Bègle, une diminution des atteintes aux personnes ou également aux biens. Par contre, le cambriolage, une augmentation, donc il ne faut pas rester sans réagir. Donc, la police nationale s'est réorganisée, donc nous sommes maintenant reliés avec le commissariat central de Bordeaux, car il y a des liens forts entre Bègle et Bordeaux, donc nous avons des moyens de policiers nationaux supplémentaires. Et puis, nous allons mettre en place un dispositif de participation citoyenne pour que les habitants soient aussi acteurs de la tranquillité publique, en tout cas, du respect, en tout cas, d'être à l'affût de faits et gestes peut-être inquiétants dans le quartier, et donc une transmission d'informations beaucoup plus rapide. et puis également, eh bien, voilà, nous mettons en place des actions fortes pour ne pas laisser impunis ce qui s'est passé le 31 décembre sur le territoire de la commune, à savoir que le restaurant Le Féligny, eh bien, a été incendié. Et c'est probablement scandaleux, c'est... Nous allons réagir fortement avec la police nationale. Il y a une enquête de police qui est en cours et nous faisons vraiment tout ce qui est dans notre pouvoir pour que les incendiaires soient retrouvés et qu'ils puissent répondre de leurs actes. Sachez que cela ne sera pas impuni et nous avons des actions fortes sur Terre-Neuve, puisque Terre-Neuve, c'est un quartier qui a été fortement rénové. Il y a eu des investissements extrêmement importants, 150 millions d'euros, à peu près, de mise en place d'emplois, de services publics, de présence au quotidien. Et c'est vrai que, eh bien, une forte mixité sociale, une forte mixité fonctionnelle, un véritable campus. Et quand je discute avec mes collègues maires ou dans certains quartiers, il y a des problématiques de délinquance ou de trafic de drogue, ils m'expliquent que la solution, c'est la mixité sociale et la mixité fonctionnelle. À Beg, nous l'avons faite. Nous l'avons faite il y a maintenant plus de 15 ans, 10 ans. Et donc, mais cela ne suffit pas. Donc c'est pour ça que nous travaillons avec les élus bordelais et avec la police nationale pour que ce quartier retrouve une certaine sérénité. Voilà. Donc je tenais à dire ces propos en introduction. Important. On pourra y revenir, si vous le souhaitez, évidemment, lors du conseil municipal. Alors, chers collègues, la majeure partie du conseil sera évidemment en lien avec le rapport d'orientation budgétaire de notre collectivité. Mais tout d'abord, nous avons des décisions municipales. Et s'il n'y a pas d'intervention sur celle-ci, nous passons à la première délibération. Alors, ce rapport d'orientation budgétaire. est fondamentale pour notre collectivité. Et il va vous démontrer que nous sommes extrêmement ambitieux pour les années à venir en termes d'investissement. En termes d'investissement pour les Béglés et pour les Béglés, nous entrons dans un nouveau cycle où nous allons à la fois construire des groupes scolaires, nous allons faire une extension de la cuisine centrale, construire un véritable pôle culturel autour de l'extension d'une maison et de la création franche, création d'une salle également sportive polyvalente, l'extension de la bibliothèque, proposer aux Béglés et aux Béglés la construction d'une maison des associations, de la citoyenneté et de la transition écologique, en lien avec le centre social et culturel Lesteil, rénover un certain nombre d'équipements sportifs et construire une maison de la petite enfance et de la parentalité. Donc vraiment, un cycle d'investissement ambitieux de plus de 64 millions d'euros qui également aura à trait la transition environnementale, sociale, démocratique de notre collectivité, végétaliser notre commune, avoir à cœur l'isolation des bâtiments municipaux, leur transition énergétique et également pour la vie locale, par exemple, un véritable plan jeu pour enfants sur notre commune, travailler évidemment les espaces publics et la voirie. Donc tout ceci sera détaillé par Aurélien Desbas, je vais lui passer la parole, pour réaliser cela. Nous avons évidemment des recettes dynamiques, cela sera dit, mais non pérennes. Nous avons également un désengagement de l'État qui a été fort dans les dernières années. Nous avons perdu 13 millions d'euros cumulés depuis 2013 en termes de dotation, voire même pratiquement 20 millions d'euros si l'on considère également les transferts de compétences non financés de la part de l'État sur les collectivités territoriales et les vilains. Également, une crise sanitaire que nous vivons qui va se transformer, nous le savons, en crise sociale, potentiellement en crise économique. Donc nous sommes évidemment en appui des entreprises et des commerces béglais et nous voyons déjà au Centre communal d'action sociale, les demandes de RSA ont augmenté de pratiquement 10% et nous savons aussi que les inscriptions à Pôle emploi ont augmenté de 7%. Donc nous devons nous préparer. Et également, nous tenons à souligner que nous avons une recette exceptionnelle depuis un certain temps déjà qui est une redevance de la régie d'électricité qui a été vendue il y a de nombreuses années déjà qui s'arrête en 2022. Donc malgré cela, nous serons à même, nous allons vous le démontrer, de commencer donc ce nouveau cycle d'investissement qui correspond à ce nouveau mandat en ayant une maîtrise importante du fonctionnement de notre collectivité et en continuant cette dynamique initiée depuis plusieurs années du pacte citoyen-béglais qui permet de prioriser l'action publique, de traquer un petit peu la surqualité de certains services publics et surtout de mettre en avant le service public coopératif. Comment les citoyens peuvent être acteurs de la co-construction des services publics et de la co-gestion avec nous de ces services publics. Donc voilà, ce qu'on va vous présenter c'est vraiment un rapport d'orientation budgétaire pour la collectivité, pour ce mandat extrêmement ambitieux pour les béglaises et les béglais malgré, vous avez compris, un contexte financier incertain. Donc je passe la parole pour cette première délibération à Aurélien Desbar. Merci. Merci monsieur le maire, mes chers collègues. Nous allons donc vous présenter une synthèse puisque en commission a déjà été débattu le rapport d'orientation budgétaire de manière un peu plus détaillée. Comme il fait quand même quelques dizaines de pages, on a effectivement synthétisé sur un diaporama. Et donc je vais rentrer dans le vif du sujet pour ne pas perdre plus de temps. Donc, retenir les principaux éléments que vous a rappelés monsieur le maire effectivement sur la section de fonctionnement. Au niveau des recettes, donc le premier point que je voulais insister, c'était sur la dynamique fiscale. Nous n'augmentons pas les taux comme nous n'y sommes engagés également au mandat précédent. Donc toujours le même maintien des taux au niveau des impôts locaux. Des recettes non pérennes, donc comme vous l'a dit monsieur le maire, on a perdu 13 millions d'euros cumulés depuis 2013 et la baisse des dotations globales de fonctionnement de la part de l'État. On va perdre l'année prochaine une redevance Enedis qui était déjà programmée évidemment. on arrive au bout du contrat avec eux de 1,2 million d'euros par an. Donc en 2022, cela s'arrêtera. Au niveau des droits de mutation aussi fait notable, on garde donc les droits de mutation à titre onéreux sont ceux qu'on obtient lors de constructions additionnelles des surélévations de maisons par exemple. Et donc on garde une dynamique intéressante qui nous permet d'avoir 1,4 million d'euros au budget primitif de cette année contre 1,5 million d'euros l'année passée aux comptes administratifs donc constatés malgré les effets COVID pour mémoire en 2019 on devait être autour de 1,8 million d'euros. Donc dans les faits principaux que vous pouvez voir les recettes sur la sanction de fonctionnement qui se montent à 38 millions d'euros sont essentiellement constituées par les impôts et taxes locales par des dotations subventions et participations donc la dotation globale de fonctionnement de l'État se situe à ce niveau-là. On va également retrouver le fonds départemental d'aide à l'équipement des communes vous allez retrouver en dessous d'autres produits de gestion courante et notamment ce que l'on appelle les DMTO les droits de mutation à titre onéreux et en dessous les produits des services du domaine et ventes diverses sur lesquels il n'y a pas d'évolution de tarifaires significatives ce sont nos régies principalement piscines restauration scolaire services périscolaires notamment. Je passe à la section d'investissement donc sur les dépenses sur lesquelles monsieur le maire vous a détaillé notamment les grosses opérations de mandat qui sont prévues et qui vont donc démarrer cette année par des études donc d'extension sur le restaurant scolaire Buisson de création de groupe scolaire ou d'extension aussi sur Salingro et création pure sur Terre Sud étude d'extension de cuisine centrale également une étude sur la création de salles sportives polyvalentes et divers projets je vais revenir après plus en détail qui vont être lancés en étude et cette année aussi en complément des travaux courants sur les espaces publics qui vont se monter à 1,7 million d'euros avec un plan d'air de jeu des îlots de fraîcheur des espaces verts de la végétalisation aussi et des travaux classiques d'aménagement de réseau de mobilité de développement durable sur notre ville des projets annuels de bâtiments qui vont se monter pour à peu près 1 million d'euros qui vont nous permettre de mettre sur nos bâtiments des travaux d'économie d'énergie d'accessibilité de sécurisation et également des schémas directeurs techniques pour continuer ce travail et l'ordonnancé de manière intelligente et également la partie que vous avez sur la droite donc les subventions autres la subvention que l'on verse à Eur Atlantique pour 450 000 euros des acquisitions foncières également pour 450 000 euros et le remboursement de la dette en capital qui se montre à 1,4 million d'euros j'oublie de mentionner la subvention d'équipement qui est l'attribution de compensation d'investissement avec Bordeaux Métropole et qui permet par la mutualisation qu'on a fait des services de continuer à investir notamment pour renouveler notre parc voiture pour revenir un peu plus en détail sur la prospective à horizon de mandat donc nous avons effectivement un plan pluriannuel d'investissement extrêmement ambitieux pour les 5 prochaines années qui sont montrés à 64 millions d'euros bruts 10 opérations de mandat que l'on évalue à 40 millions d'euros dont 33 millions d'euros qui sont entre 2021 et 2025 ce qui signifie qu'effectivement les travaux s'échelonneront également après 2025 mais seront tous débutés dans cette période 16,5 millions d'euros pour des travaux courants et matériel immobilier également récurrents 4 millions d'euros pour des projets annuels comme on vient de le voir donc sur des travaux d'économie d'énergie d'accessibilité d'un city stade 7 millions d'euros accumulés pour les subventions EUR Atlantique et de l'attribution de compensation d'investissement de Bordeaux Métropole et 2,5 millions d'euros d'acquisition de patrimoine qui seront essentiellement centrés sur le foncier des écoles et le foncier du parc des Sœurs de la Charité un plan qui reste ambitieux mais réaliste avec une recherche systématique de cofinancement donc dans le cadre du plan de relance État en sortie de crise Covid dans le cadre du nouveau contrat de plan État-région 2021-2026 et également en s'appuyant sur une forte ambition de rénovation énergétique de notre patrimoine existant et des objectifs élevés en matière de souveraineté énergétique pour rentrer maintenant un petit peu plus dans les opérations de mandat donc 5 opérations sont lancées au niveau des études commandées au service commun métropolitain donc la direction des bâtiments donc l'extension du restaurant scolaire Buisson la création du groupe scolaire Seringro la création du groupe scolaire Terre Sud l'extension de la cuisine centrale et la création d'une salle sportive polyvalente on y ajoute le musée de la création Franche engagé sous le mandat précédent co-maîtrise d'ouvrage avec Bordeaux Métropole et on ajoute également 4 projets dont le contenu est en cours de réflexion définition l'extension de la bibliothèque une maison des associations citoyenneté transition énergétique éventuellement regroupant le centre socio-culturel l'Esteil la rénovation du gymnase du Hurquet et la maison de la petite enfance et de la parentalité au niveau de l'ex-LPE notamment nous vous avons laissé un tableau récapitulatif des investissements quant à leur coût brut donc sur les 10 opérations qui ont été définies en opération de mandat on monte donc à un peu plus de 33 millions d'euros sur les 5 prochaines années pour un investissement global de un peu plus de 63 millions d'euros sur les 5 prochaines années ces investissements représentent en tout par rapport à leur ordonnancement 40 millions d'euros pour les opérations de mandat et 85 millions sur l'ensemble des investissements de la même période au niveau des recettes d'investissement que l'on pourrait obtenir sur ces différents projets deux types de recettes des financements par type d'équipement qui sont en fonction en fait des différents partenaires avec lesquels nous travaillons donc le FEDER une partie CPER une partie des SIN une partie Bordeaux Métropole d'autres financements qui peuvent passer par la CAF l'ADEME la DRAC que l'on sollicitera évidemment en fonction des équipements que l'on a à construire et à réaliser on est resté relativement prudent dans nos estimations pour rester d'abord dans la ligne de mire de chacun des partenaires et de rester dans des taux de financement qu'ils font actuellement donc on les a évidemment consultés pour vous inscrire des chiffres qui soient cohérents et que l'on va affiner au fur et à mesure des scénarios d'études et au niveau des financements récurrents qui semblent garantis à l'heure où on parle donc le fonds de compensation de la TVA pardon le taxe d'aménagement et le fonds départemental d'aide à l'équipement des communes qui se montrent en tout pour 7,7 millions cumulés aux 13 millions on pourrait effectivement obtenir jusqu'à 20 millions d'euros de financement sur ces opérations de mandat en synthèse prospective pour les 5 prochaines années avec un rappel également de 2020 nous gardons effectivement dans les indicateurs principaux une épargne net qui nous permet d'investir durablement nous devons recourir à l'emprunt uniquement à partir de 2023 car nous avons encore une trésorerie issue de la vente de la SEMSIB non pas au mandat précédent mais au mandat d'avant donc tout le mandat précédent nous a permis de ne pas emprunter en plus et aujourd'hui effectivement par rapport au cadencement des opérations de mandat et de l'ensemble des investissements nous devrions devoir réemprunter à partir de 2023 donc dégrader un petit peu la dernière ligne que vous avez sur le tableau les capacités de désendettement qui sont aujourd'hui très faibles 1,38 années de capacité de désendettement ça signifie qu'on est capable de rembourser avec l'argent qu'on génère sur le fonctionnement la différence entre les recettes et les dépenses nous permet effectivement de pouvoir rembourser très rapidement le capital de dette et les intérêts qu'il nous reste le fait de l'augmenter significativement va nous l'augmenter également en capacité de désendettement donc l'amener à environ 6,5 années la moyenne des communes de notre strade se situe à plus de 7 ans la zone on va dire dangereuse jugée par l'état commence à plus de 10 ans plutôt 12 ans en général et à partir de 15 ans là effectivement on rentre dans des zones un peu plus délicates à gérer donc vous avez sur le tableau suivant sur le diaporama donc la diapo 9 une évaluation donc de l'encours de dette qui se situe aux environs de 7,5 millions d'euros au 1er janvier un ratio de désendettement comme je vous disais inférieur à 1,5 année qui est très faible et donc logiquement notre situation particulière due à la vente de la SEMSI au mandat encore avant nous a permis de ne pas emprunter et d'utiliser le plus d'argent utile pour les bégler sans que cela parte dans des intérêts donc par rapport aux annuités de remboursement la dette deviendrait quasiment nulle ou presque à horizon de 10 ans vous avez une extinction linéaire d'environ 400 000 euros par an et donc je passe sur la diapositive suivante qui intègre également les nouveaux emprunts qui commenceraient à partir de 2023 et donc on reste dans une trajectoire qui reste au niveau des seuils largement abordable pour autant nous avons effectivement de nouveau l'apparition d'une dette puisque nous aurons consommé notre fonds de roulement un focus maintenant sur la structure évolution des effectifs et des dépenses de personnel qui est imposé dans l'exercice du rapport des orientations budgétaires donc d'abord l'évolution des effectifs de 2019 par rapport à 2020 par statut et par filière vous rappelez évidemment qu'un équivalent en plein n'est pas forcément un poste les personnes qui sont à mi-temps ou à 80% ne comptent logiquement que pour 0,5 ou 0,8 d'un équivalent en plein et donc vous voyez un certain nombre de variations la principale étant sur la deuxième ligne sur les filières techniques largement due au cycle 5 de mutualisation au 1er janvier 2020 qui explique une baisse importante des effectifs à ce niveau là c'est la principale variable en termes d'effectifs que nous voyons apparaître et donc il faut la matérialiser effectivement par la mutualisation que nous avons eu des services techniques sur la diapositive suivante dans la structure des dépenses au 31 décembre donc des dépenses de personnel qui représentent environ 53% de nos dépenses de fonctionnement un peu plus de la moitié on peut garder ça en tête réparties à 80% sur les fonctionnels à 20% sur les comptes actuels au niveau du compte administratif 2020 17,3 millions j'y reviendrai un peu plus dans le détail qui est un chiffre relativement bas sur lequel on ne pouvait s'attendre évidemment en début d'année précédente et des recettes de fonctionnement dues surtout à la mise à disposition d'agents dans d'autres structures qui représentent 1,1 million 100,000 euros environ des dépenses qui restent toujours très volontaristes sur la formation et sur l'action sociale puisque l'on a dépensé cette année près de 115 000 euros sur la formation 70 000 euros imposés au titre du CNFPT donc un peu plus de 40 000 euros de notre propre chef pour les compétences de nos agents une dépense moyenne annuelle d'environ 226 euros par agent également des dépenses en termes d'action sociale pour le personnel qui représentent 220 000 euros soit environ 1,3% des dépenses de personnel au niveau de la différence entre le budget primitif 2021 de cette année et le compte administratif 2020 une variation assez importante que l'on peut constater une augmentation de près d'un million d'euros environ 5,7% de notre masse salariale je vais passer à la diapositive suivante pour vous expliquer cet écart qui s'explique pour la première partie de manière mécanique liée à des augmentations de l'état des mécanismes statutaires qui représentent environ 2% sur les 5,7% donc plus d'un tiers 350 000 euros également le solde des entrées sorties les mises en stage qui sont prévues qui représentent 1,5% des dépenses de personnel environ 260 000 euros la mise en place d'un dispositif indemnitaire pour les contractuels de catégorie C qui n'en bénéficiaient pas encore puisque cette année l'ensemble des agents sauf ceux-ci ont pu en bénéficier amélioration également de la protection sociale le tout son montant à plus de 150 000 euros et à ces dépenses s'ajoutent divers éléments pour un budget de 220 000 euros qui prennent en compte les coûts de gratification des stages les heures supplémentaires le coût des élections au niveau du personnel les validations de services et des frais liés aux accidents de travail et aux maladies professionnelles un petit zoom sur les gains liés à la mutualisation au niveau des dépenses de personnel vous dire effectivement donc de bien regarder la partie gauche du tableau puisqu'on ne part pas de zéro mais au niveau des ordonnées de 70 millions d'euros pour arriver jusqu'à 90 en fait ce que l'on a plus à supporter du fait de la mutualisation sont la dynamique des charges donc toutes les augmentations les 2% d'augmentation dont je viens de vous parler 350 000 euros c'est globalement ce qu'on n'a pas à supporter sur les agents qui sont à mutualiser toutes ces revoyures de glissement vieillesse technicité PPCR et autres mécanismes autour de la revalorisation du SMIC notamment sont portées par l'employeur et donc sont portées aujourd'hui par la métropole ce qui représente pour l'ensemble des communes ayant mutualisé et l'ensemble des cycles de mutualisation près de 30 millions d'euros à fin 2021 28,8 pour être précis et donc quand on regarde l'évolution de notre masse salariale sur les 6 dernières années il faut tenir compte effectivement des différentes mutualisations donc si on ne regarde uniquement que notre masse salariale en valeur brute notre masse salariale elle a diminué de plus d'un million et demi d'euros soit près du 8% si on neutralise la masse salariale effectivement qui était en place et donc qui est quand même payée dans des assiettes de compensation de fonctionnement à Bordeaux Métropole on s'aperçoit que l'augmentation de la masse salariale est de 8,8% sur 6 ans ce qui représente moins de 1,5% par an ce qui même si on n'a pas signé le pacte de Cahors c'est à dire un pacte financier et fiscal imposé par l'Etat sur les plus grosses collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants au moins on reste quand même dans la trajectoire et on fournit notre effort aussi pour Bordeaux Métropole à rester effectivement dans la trajectoire fournie en synthèse de l'ensemble de ce rapport d'orientation budgétaire qui vous est proposé aujourd'hui vous rappelez donc la situation financière saine de la commune en 2020-2021 des ratios de gestion qui sont conformes à tous les niveaux malgré des effets d'incertitude des impacts forts de la crise Covid une dynamique d'investissement qui est ambitieuse sur la mandature un plan pluriannuel complet pour les 5 prochaines années que l'on évalue à près de 64 millions d'euros dont 10 opérations structurantes qui sont estimées à plus de 33 millions d'euros pour des équipements publics essentiels nous avons deux groupes scolaires des équipements sportifs des équipements culturels des équipements associatifs chaque année des investissements écologiques qui vont nous assurer la rénovation énergétique de notre patrimoine et donc à la fois un meilleur usage pour les usagers et une réduction des coûts la végétalisation des espèces huiles et des équipements de proximité là aussi pour des questions de confort mais vraiment basiques si on parle par exemple des îlots de fraîcheur de nouvelles arts de jeu qui vont être également utiles à l'ensemble de la population un plan ambitieux mais qui reste crédible et réaliste qui est notre responsabilité envers les contribuables béglés envers les générations futures pas d'augmentation de la fiscalité des ménages recherche systématique et accrue de cofinancement sur tous nos grands projets un recours à l'emprunt qui devrait intervenir à partir de 2023 et la relance comme vous a dit monsieur le maire dans son propos introductif d'une démarche participative pacte citoyen béglé de manière à adapter nos services de manière intelligente certes faire des économies mais en les faisant d'abord dans le sens d'un maintien de qualité de service en 2018 nous avions passé une enquête auprès des béglés de satisfaction par rapport aux usages aux équipements de la commune aux services proposés qui étaient à 86% soit 13 points au-dessus d'une moyenne nationale un sondage qui avait été fait quand même sur plusieurs milliers de béglés l'idée n'est pas de toucher à cette qualité de service de la conserver et c'est pour ça que l'on continue dans cette démarche que l'on a engagée à partir de 2015 et sur lequel on a pu effectivement générer des économies substantielles si je le regarde uniquement d'un point de vue finance mais également réadapter des services d'un point de vue relation usager c'est essentiel pour notre commune de passer effectivement en termes d'accessibilité en termes d'horaire en termes de numérique à une nouvelle ère merci beaucoup monsieur Desba y a-t-il des prises de parole alors monsieur Boivinet et monsieur Bagate ah non monsieur Michraffi pardon et monsieur Bagate ok d'accord les deux merci merci monsieur le maire mes chers collègues il nous est ce soir proposé d'échanger sur le rapport d'orientation budgétaire la construction de ce budget ne peut se faire sans l'éclairage de ce qu'a vécu la société française depuis cette année durant cette année 2020 nous retiendrons deux choses la première est directement inspirée de l'actualité alors que l'urgence est à la vaccination massive l'exemple de Sanofi qui licencie ferme des labos gave les actionnaires interroge sur les choix politiques passés et actuels tout comme les profits en hausse des grands groupes multinationaux à mettre en parallèle des budgets des hôpitaux publics de l'éducation et de la culture ou en parallèle de la situation des milliers de petites et moyennes entreprises d'artisans de restaurateurs au bord du gouffre des millions de salariés de précaires de jeunes de familles qui plongent dans la pauvreté alors au regard de cela les plans d'urgence et de relance prennent un goût amer tant le cynisme de la contradiction explose aux yeux de tous la seconde chose que nous retiendrons ce sont ces centaines de béglaises et de béglés qui pendant le confinement ont applaudi tous les soirs à 20h les soignants mais aussi l'ensemble des fonctionnaires je retiendrai ces messages de soutien accrochés au portail ou affichés aux fenêtres des immeubles aujourd'hui avec ce robe il nous faut nous projeter vers l'avenir en tirant les anciennements de la crise sanitaire et en gardant à l'esprit que dans cette tempête que nous avons vécu il y a eu un phare pour une très large majorité de français c'est le service public et ce sont ses fonctionnaires le gouvernement nous demande de renforcer les services publics de proximité mais nous sommes prévenus le quoi qu'il en coûte d'il y a un an est devenu il faudra rembourser la dette pour notre ville si nous enregistrons la prévision d'une légère hausse des dotations cette année ce n'est que justice face aux dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire c'est après des années d'assèchement des finances communales comme vous l'avez dit précédemment de 13 millions d'euros en excluant les délégations de compétences et cela au détriment d'investissements utiles et nécessaires qui ont pris du retard notamment les écoles et les équipements sportifs nous n'oublions pas que la situation financière de la ville a largement dû son équilibre à un apport exceptionnel depuis 2014 à la suite de la cession des parts de la ville dans le logement social dans ce contexte nouveau de triple crise crise sanitaire crise sociale nous devons faire le choix de renforcer le service public et l'action municipale il ne s'agit pas pour nous d'être prudents mais aujourd'hui d'être audacieux nous entrons donc dans un cycle nouveau et historique d'investissement en recourant de nouveau à l'emprunt pour la mandature qui commence afin de construire des projets de services publics utiles et attendus des Béglés de nouveaux groupes scolaires une salle polyvalente et bien d'autres projets le tout étant en équilibre environnemental amélioré et en concertation avec les Béglés cette phase d'investissement massif tombe à point nommé avec la nécessité de relance économique certes nous aurions préféré des entreprises publiques de travaux et pouvoir mener cela à minima en régie mais ne boutons pas notre satisfaction que la collectivité puisse largement contribuer à la relance économique du pays comme la nation a su le faire tout au long de son histoire à la différence de l'état qui crée des allègements fiscaux et alimente la dette que nos collectivités sont sommées de rembourser il est enfin important pour nous groupes communistes et citoyens particulièrement au vu des risques sanitaires présents et à venir que nous impulsions des créations d'établissements de santé tels qu'un nouvel EHPAD et un centre municipal de santé je voudrais enfin revenir sur ce que nous pouvons obtenir quand nous avons le courage de nous battre collectivement en se joignant à l'appel des maires de banlieue il y a deux mois notre ville s'est engagée dans la bataille pour que le plan de relance puisse bénéficier aux villes populaires la semaine dernière lors du comité interministériel de la ville ce sont 3,3 milliards d'euros du plan de relance qui ont été décidés de dédier aux quartiers politiques de la ville quelques exemples des avancées obtenues par cette mobilisation 300 éducateurs recrutés et 300 médiateurs formés 200 cités éducatives sur l'ensemble du territoire 700 millions d'euros pour l'emploi des jeunes dans les quartiers des outils qui étaient inexistants il y a deux mois lors de l'appel des maires de banlieue avec humilité et responsabilité nous devons nous saisir de ces outils pour faire face à l'urgence sociale économique et sanitaire avec détermination et lucidité il nous faut poursuivre la lutte et la mobilisation et nous souhaitons que la ville de Bègle puisse hausser sa participation à cette juste bataille pour la reconnaissance de nos quartiers voilà les quelques remarques que nous voulions apporter avec nos remerciements au travail des fonctionnaires municipaux et métropolitains qui aux côtés des élus avec l'appui également d'associations et de citoyens ne ménagent pas leur investissement avec une haute idée du service public nous voterons le rapport d'orientation budgétaire je vous remercie merci beaucoup monsieur Boivinet en effet nous sommes mobilisés aux côtés des maires de banlieue de villes et banlieue particulièrement cette association pour que le plan de relance puisse également être à destination de celles et ceux qui en ont le plus besoin et des villes populaires des villes qui connaissent des banlieues et donc c'est une bonne chose donc oui en effet nous sommes en lien avec la préfecture et le ministère pour que ces 3,3 milliards d'euros puissent bénéficier à l'ensemble des quartiers prioritaires de la commune nous sommes en effet en discussion alors monsieur Bagate vous avez la parole vous m'entendez merci monsieur le maire je voudrais d'abord remercier Aurélien Lesbats de nous avoir exposé ce rapport d'orientation budgétaire c'est pas très facile par définition un robe ce sont d'abord des intentions mais ça nous donne quelques éléments d'analyse il y a une programmation d'investissement cette programmation d'investissement le groupe Espoir Béglé en est heureux et le réclamer pendant la campagne en le regrettant que pendant les années précédentes cela n'ait pas été le cas je m'aperçois aussi que notre collègue monsieur Boivinet pense pareil puisqu'il l'évoque et cet emprunt est le bienvenu et il est nécessaire à la population béglaise par contre c'est une programmation d'investissement avant arbitrage et il y a plusieurs sujets qui nous interpellent l'augmentation des masses salariales est assez conséquente et anormalement disproportionnée au regard de la population et de l'évolution de notre population le budget des écoles sont nécessaires mais ils nous apparaissent par moments très élevés nous avons par exemple une école pour quatre classes qui est avec un chiffre en millions d'euros qui est conséquent puisqu'on arrive à 10 millions d'euros et un autre qui est avec 15 classes et qui est aux environs d'un coût bien inférieur donc on aimerait bien comprendre pourquoi ça demande d'explication il en est de même de la cuisine centrale qui représente 5 millions d'euros on voudrait savoir ce qui se passe à l'intérieur en revanche je ne vois pas comment on peut sérieusement faire une salle polyvalente pour 3 millions 9 monsieur le maire de Bègle précédent à qui j'avais demandé en tant que président du CA Béglé m'a dit qu'il fallait 7 millions d'euros pour une telle salle donc j'aimerais bien comprendre ce qu'est d'ailleurs le budget que l'on a autour des salles qui sont des communes avoisinantes et on arrive à environ 6 millions 6 millions 5 la plupart des salles sans rentrer dans le détail il y a des sujets qui préoccupent les Béglés qui ne sont pas abordés dans ce robe l'entrée de la rocade sud la protection des biens et des personnes vous l'avez évoqué à croire que vous avez lu vous avez de saines lectures sur ce thème nous avons reçu copie d'un courrier dont l'original vous a été adressé courrier d'un collectif citoyen qui fait de nombreuses propositions et ce qui est intéressant c'est sur la prévention surtout plus que sur la protection des biens et des personnes ce sujet est suffisamment important pour que vous l'ayez évoqué en préambule aussi nous souhaitons l'espoir Béglé que dans un prochain conseil municipal vous puissiez traiter ses propositions leurs propositions je vous remercie de m'avoir écouté merci monsieur Bagate donc peut-être qu'on pourra répondre après l'intervention de monsieur Mishrafi monsieur Desbar ça va être plus simple monsieur Mishrafi s'il vous plaît merci monsieur le maire mes chers collègues nous avons quelques remarques donc sur ce rapport d'orientation la première remarque vous avez commencé monsieur l'espa par dire qu'on n'augmentera on n'augmentera pas les impôts pour cause je vous rappelle que le ratio d'imposition directe par rapport à la population il est de plus de 800 euros ce qui est largement supérieur aux communes notamment vous prenez Villeneuve-d'Ornans c'est 700 euros chaque Béglé doit 800 euros à la communauté on ne peut pas augmenter et vous avez raison on ne pourra pas augmenter ça c'est certain et vous ne l'avez pas augmenté d'ailleurs sur les 7 ans vous avez parlé de la capacité des ratios de la capacité de désendettement c'est vrai qu'il est faible au début mais il va exploser en 2023 et alors en 2025 il sera de 6,5 ce qui veut dire que le montant de la dette sera égal à la fiscalité directe ce qui est largement dans les 25 millions ce qui est ce qui est je veux dire en analyse financière il faut éviter la prudence financière il faut éviter ces explosions de ratios parce que ça serait bien ça aurait été bien d'avoir une pente douce ou quelque chose des ratios qui soient quand même progressifs ils n'ont pas donc comme ça aussi bien monsieur le maire que monsieur Boivinet parlent de cette période très compliquée et c'est vrai elle est très compliquée elle est très compliquée parce que il y a de plus en plus de personnes qui sont en difficulté et qui ont besoin nous avons besoin donc les habitants ont besoin de solidarité et donc ont besoin de soutien or quand on constate le poste qui est destiné aux subventions qui est destiné à l'ensemble c'est à dire le poste 65 autre charge de autre charge de gestion courante il n'a pas augmenté d'un centime il était en 2019 de 5 millions 100 000 200 000 il était en 5 millions 100 000 et il est il sera de 5 millions 100 000 aussi alors vous nous dites qu'il faut plus de solidarité mais de l'autre côté on ne touche pas à ce poste qui reste stable quelque soit d'ailleurs il reste stable mais 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 dans le PDF que vous nous avez envoyé ce poste est de 5 millions 100 000 dans la synthèse que vous nous avez remis il est de 4 millions 600 000 il y a une différence de 500 000 euros j'avoue que donnez-nous s'il vous plaît des chiffres qui soient les mêmes aussi bien dans le PDF que dans la synthèse comme ça on ne pourra pas vous poser cette question la même chose pour les charges de personnel des chiffres qui sont différents 18 millions 3 avec une augmentation de 981 millions en PDF dans la synthèse on est sur 18 150 000 il y a quand même une différence de 150 000 euros qui est lequel des deux chiffres on retient est-ce qu'on retient le chiffre donc qui est de PDF ou est-ce qu'on retient d'autant plus que si on prend le budget de l'Amérique en toi qu'on a qui est de 17 855 000 et on nage en route les 1 million à peu près nous sommes sur 18 835 000 il y a là une différence de 500 000 euros autrement dit aidez-nous à comprendre donc ces chiffres quand on regarde les chiffres précédents de 2019 de 2020 de 2021 on constate que les dépenses de fonctionnement imprévues sont de 2 2 millions 320 000 en 2019 2 millions 580 000 euros en 2020 2021 rien pourquoi parce que si c'est un oubli ça veut dire que votre épargne de gestion ne sera plus de 4 millions et quelques mais elle sera de 1 million 6 et par conséquent vous aurez du mal à rembourser déjà la dette plus les annuités je pense que ces dépenses imprévues il faudrait les intégrer ou il faudrait tout simplement le dire que c'est pas et enfin dernière remarque vous nous parlez des projets 7 à 10 d'un montant qui est de 3 900 000 sur 5 ans et de 10 millions 5 sur 7 ans et on aimerait bien savoir qu'est-ce que c'est parce qu'il n'y a aucune indication donc sur ces chiffres-là donc peut-être que pourtant j'ai lu le dossier merci beaucoup merci 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 beaucoup je vais dire quelques mots puis je passerai la parole à Aurélien Desba bon tout d'abord je ne vais pas laisser dire que dans la mandature passée il n'y a pas eu d'investissement je vous en ai trois comme ça un peu au hasard qui sont complémentaires il y a quand même eu Chapiteau excusez-moi du peu il y a eu une école et un centre de loisirs j'en ai et il y a eu un équipement sportif les vestiaires donc quand même il y a eu des grandes réalisations c'est important voilà et peut-être que les collègues commencent à chuchoter parce que j'en ai oublié de nombreux oui exactement donc il y a eu beaucoup d'investissements donc là on est sur le robe et d'ailleurs on est sur le robe et pas sur le budget je pense qu'il y a une petite confusion là on est sur les grandes masses et sur la trajectoire on vous donnera des chiffres précis qui seront les mêmes dans les synthèses ou dans les documents détaillés lorsqu'on votera le budget à savoir c'est le conseil prochain au mois de mars exactement après je quand même je tiens à souligner qu'il y a un réel report de transparence et de pédagogie dans la présentation et dans le débat que nous avons eu vous avez eu en commission sur les documents financiers parce que comparé quand même avec certaines communes autour de nous vous verrez les documents sont moins explicites c'est moins détaillés nous on est transparent et on décrit simplement et sereinement la situation financière de notre commune et les choix stratégiques financiers qui sont les nôtres pour les béglaises et les béglais et moi aussi je souhaite évidemment remercier l'ensemble des services municipaux et métropolitains qui ont travaillé sur ces documents financiers après je laisserai Aurélien compléter et je conclurai mais je tiens à dire qu'au niveau des impôts sur la commune de Bègle on est dans la moyenne des communes de même strat c'est qu'en fait les taux sont certes élevés mais les bases elles sont plutôt basses donc en fait ce que les béglais payent c'est les taux fois les bases donc en fait on est dans la moyenne dans la moyenne des communes et donc c'est vrai qu'elles ont augmenté comme les bases de la ville de Bègle augmentent puisque l'agglomération bordelaise les bases augmentent nous étions bien inférieurs nous sommes maintenant dans la moyenne et nous allons c'est un engagement de notre part nous n'allons pas toucher au taux important après vous dire que si la masse salariale a augmenté c'est aussi parce qu'on a créé un nouveau service qu'est le service prévention, médiation tranquillité publique je l'ai déjà dit c'est un choix politique qui a été le nôtre en 2018 vous dire que concernant les bâtiments qui vont être présentés et réfléchis et construits il y a des ratios pour l'instant les projets ne sont pas finalisés donc ce sont des montants prévisionnels qu'on vous propose avec des ratios évidemment nous sommes épaulés par la direction des bâtiments de Bordeaux Métropole avec des ingénieurs et donc nous viendrons vous détailler le coût des opérations en toute transparence le moment venu quand ils seront bien évidemment plus avancés alors on n'a pas eu l'entrée de la rocade sud parce que ça c'est pas de la compétence de la ville la rocade c'est l'état et la voirie c'est la métropole donc c'est plutôt des financements état et métropolitain et donc là c'est une discussion que nous devons avoir avec nos partenaires enfin vous dire que j'ai parçu le courrier sur du collectif de Béglès sur la protection des biens et des personnes enfin pour l'instant il n'est pas arrivé jusqu'à moi jusqu'à mon bureau mais il est peut-être dans les tuyaux donc évidemment dès que je le recevrai et bien j'y répondrai monsieur Desbard Merci monsieur le maire donc vous avez déjà donné beaucoup d'explications pour les écarts entre les chiffres que vous avez sur le document pédagogique le diaporama qui est là et le rapport d'orientation budgétaire comme vous avez dit monsieur le maire il y a effectivement une question de trajectoire et une question de périmètre sur lequel on est un peu moins regardant que sur le M14 qui est le document normé où on met le budget donc vous pouvez avoir tout simplement des périmètres qui sont différents on a vu effectivement des écarts à la fin parce que des périmètres sont différents donc entre le document pédagogique et les autres parties ce que l'on vous propose de toute façon par rapport à l'ensemble des questions techniques que vous avez y compris sur les bâtiments les fiches techniques nos services se tiennent à votre disposition on est aussi là pour faire ce travail là et vous pouvez le faire en sortie de commission pour avoir non pas des questions mais un peu plus de certitude quand vous arrivez en conseil municipal pour constater des éléments un peu plus loin que simplement poser des questions et donc je vais évidemment vous inviter à vous rapprocher des services pour avoir ces réponses pour le prochain conseil municipal et avoir les certitudes pour l'ensemble pour les écarts que vous avez vu également donc au niveau des ressources humaines sur la masse salariale vous dire que l'augmentation comme je l'ai justifié en amont de votre marque est pour une bonne partie c'est-à-dire plus du tiers mécanique liée à une augmentation classique des revalorisations de l'état du glissement via s-technicité du PPCR du SMIC qui sont extrêmement importants cette année du fait d'un décalage lié au GL de ces parties par l'état à cause de la COVID donc on a un trou qui devient plus important évidemment avec ça et en plus de ça des mécanismes tout simplement de logique par rapport à la mise en place de régimes que ce soit les dispositifs indemnitaires de nos agents ou la protection sociale de finir ce qui était prévu dans le temps de manière à ce que ça soit cohérent sur l'ensemble de nos agents donc par rapport à ces points-là cela ramène tout simplement sur une trajectoire classique d'augmentation autour de 1,5% n'oublions pas aussi que dans cette augmentation vous avez normalement deux scrutins de plus sur les élections cette année qui devraient avoir à la fois des élections départementales et des élections régionales là où l'année dernière il n'y avait simplement que deux scrutins liés aux élections municipales je pourrais aller très loin mais je pense que c'est plus simple aussi de regarder au niveau technique et de répondre point par point et aussi avec nos services derrière alors en effet les questions extrêmement techniques et demandes de précision c'est plutôt en commission que ça se fait mais on est après le conseil à la disposition de tous les élus pour répondre à toutes les questions je voudrais juste rajouter un point monsieur le maire si vous me permettez de bien insister effectivement sur le fait qu'on va relativement loin dans la solidarité que la lecture de monsieur Michrafi peut être liée aussi au poste 65 qu'il a cité nous avons un compte supplémentaire qui a été créé par l'état cette année pour des subventions exceptionnelles liées notamment à la Covid nous avons pris diverses subventions de manière à soutenir que ce soit des annulations liées à la fête de la morue au carnaval ou également en soutien pur à des associations que je ne reciterai pas ici le but n'étant pas de faire la promotion à cet endroit là mais des associations effectivement dans la difficulté que nous avons aidées de manière significative pour un montant supérieur à 100 000 euros donc nous avons aussi ces dépenses là qui ne sont pas dans ce poste parce que l'état a créé une ligne spéciale au niveau comptable pour ça voilà merci beaucoup puis la solidarité c'est aussi évidemment le budget du centre communal d'action sociale qui augmente et l'ensemble des partenaires alors nous avons deux demandes de parole Jacques Reynaud Monsieur Reynaud à vous et après c'est Monsieur Thomas Monsieur le maire je ne sais pas si vous m'entendez oui bonsoir oui je ne voulais pas je n'avais pas prévu d'intervenir mais juste deux mots par rapport à ce qui s'est dit parce que le conseil municipal il est relayé par Facebook et c'est vrai et c'est bien parce que les Béglés et les Béglés peuvent entendre nos débats et c'est vrai que là après cette première délibération ça peut être un peu ardu à la fin avec tous ces chiffres qui se sont accumulés je pense que ce qui est important pour les Béglés pour finalement ce qu'ils retiennent en tout cas moi ce que j'en retiens c'est que d'abord tout ce qui est fait tout ce qui est prévu en termes d'investissement c'est prévu précisément pour les Béglés c'est d'abord le rôle d'une équipe municipale il faut penser aux gens alors c'est vrai ça a été dit par la minorité tout à l'heure il faut penser à la solidarité surtout dans cette période là en effet mais je crois que ce budget du moins ce rapport d'orientation budgétaire il est dans cette direction et il est surtout il faut le rappeler conforme puisque c'est le premier du mandat il est conforme aux propositions qui ont été faites par la majorité élue dans les urnes donc c'est tout à fait cohérent et quand on regarde un petit peu les prérogatives aujourd'hui d'une commune on se rend compte que ça se réduit comme peau de chagrin avec les intercommunalités notamment mais pour autant il y a un gros effort qui est fait à la fois sur le scolaire ce qui est très important puisque ça reste une prérogative de la commune l'école il y a un effort qui est fait sur l'équipement sportif les équipements sportifs certains vont être rénovés un autre va être construit ça c'est également très important et puis un effort aussi sur la culture et puis sur la transition écologique finalement les quatre axes les quatre axes les plus importants et qui sont les prérogatives fondamentales d'une commune aujourd'hui il faut bien le mettre dans ce cadre là donc je pense que c'est bon à rappeler pour que les Béglés comprennent bien que l'équipe municipale en place pour six ans a choisi en effet les axes qui vont changer le quotidien de cette commune il a été rappelé tout à l'heure par Vincent Boivinet que les communes c'est pas facile pour elles ça me rappelle ce qui se passe dans d'autres collectivités c'est pas facile non plus dans d'autres collectivités parce que l'état a serré le garrot un peu partout depuis quelque temps déjà et continue à le faire en se désengageant et surtout en donnant des compétences sans mettre en face les recettes donc il faut le redire il faut toujours le redire et toujours le rappeler il faut expliquer aux Béglés et aux Béglès que la ville aujourd'hui va faire enfin en tout cas la majorité va faire tous les efforts pour répondre aux besoins des Béglés et des Béglés et moi je tiens à dire que c'est d'abord à ça que nous devons penser ce soir au delà des chiffres même si effectivement les chiffres sont importants les quelques milliers d'euros vous avez raison de le signaler ils sont importants mais je crois pas que ce soit aujourd'hui la priorité des gens qui essaient de comprendre comment fonctionne une commune par rapport à son budget mais on en reparlera lorsque l'on effectivement lorsqu'on votera le compte administratif et lorsqu'on votera le BP 2021 merci merci monsieur Reynaud en effet on l'a dit en propos introduitif c'est un budget mais en tout cas un prévisionnel sur le mandat qui est extrêmement ambitieux donc on tient à le signaler en termes d'investissement dans les priorités qui sont les nôtres monsieur Thomas oui bonsoir bonsoir à toutes et tous bonsoir chers collègues effectivement on parle de ce robe qui est le premier du mandat donc vous énoncez ici comment est-ce que les 55 propositions de votre programme de campagne vont être élaborées vous dites clairement que vous voulez faire preuve de transparence notre collègue monsieur Reynaud on parle également que ça va permettre d'expliquer au Béglé ce que vous allez faire là l'exercice il va être ce document va être mis à disposition du public donc quelque part nous on se positionne aussi comme un Béglé ou une Béglaise et on se dit mais ok il y a des chiffres il y a des intentions les éléments les gros investissements on a compris que c'était beaucoup d'études donc aujourd'hui vous avez une grosse marge d'erreur c'est normal puisque vous êtes au début cette marge d'erreur elle n'apparaît pas et surtout comment est-ce que un Béglé peut comprendre tout à l'heure vous nous l'avez dit l'entrée de la roquette sud oui c'est l'état et la métropole très bien donc dans ce cas là est-ce que vous pouvez expliquer au Béglé comment est-ce que les 55 propositions sont prises en compte dans l'Europe parce que c'est la commune ou est-ce que le reste c'est négociation avec Bordeaux Métropole avec la région ou avec l'état ou avec d'autres partenaires c'est cet exercice moi je me suis plus attaché à regarder cette forme et comment est-ce qu'un Béglé ou une Béglése peut comprendre que les 55 propositions vont vraiment être faites l'EHPAD on ne la voit pas enfin il y a des choses qu'on ne voit pas aujourd'hui qui passent sous le radar de ce robe alors il ne faut pas il ne faut pas tout confondre enfin un débat d'orientation budgétaire ne contient pas toute la politique municipale tout n'est pas dans tout donc là on est sur les compétences exclusivement municipales évidemment il faut savoir aussi qu'un programme municipal sur une mandature on ne va pas le réaliser les 6 premiers mois donc il faut savoir prioriser et phaser et donc c'est ce qu'on vous propose dans le cadre de ce robe et vous verrez vous verrez budget après budget les réalisations et les propositions se décliner en concertation avec les Béglése et les Béglése puisque pour nous c'est extrêmement important le fait de concerter de prendre le temps de co-construire avec les habitants les acteurs les politiques publiques qui les concernent on le fera également évidemment pour les équipements donc on le fera on le fera ce souci de transparence on fera peut-être régulièrement pourquoi pas tous les ans un bilan de nos propositions des avancées des difficultés il y en aura c'est sûr et des raisons pour lesquelles nous connaissons des difficultés dans ces nombreuses propositions vous dites 55 en fait il y en avait un peu plus à vrai dire et puis également des propositions des actions nouvelles puisque 6 ans c'est long dans une mandature donc il y aura des opportunités qui vont apparaître et même si elles n'étaient pas inscrites évidemment dans le projet de mandature que nous avons proposé aux Béglés et Béglés d'ailleurs qui a remporté la majorité des suffrages on va quand même y aller évidemment donc on aura des bonnes surprises j'en suis persuadé donc on va faire cet exercice démocratique de transparence tous les ans disons-le pourquoi pas j'espère qu'on pourra se réunir en réunion publique et de débattre sereinement pourquoi pas d'une nouvelle maison de retraite publique moi je souhaite évidemment qu'on soit en capacité de le faire alors c'est de compétences ce n'est pas de compétences communales ce sont des partenariats avec l'état avec le département de la Giron donc nous sommes en discussion et donc nous apporterons notre contribution quand le moment viendra voilà ce que je pouvais dire donc écoutez trajectoire financière ambitieuse pour les Béglés et les Béglés pour les années à venir dans un contexte incertain cela a été dit alors il n'y a pas de vote dans le rapport d'orientation budgétaire par contre le conseil municipal doit prendre acte de la communication de l'ensemble du rapport dans les délais prévus c'est ce que nous avons fait donc j'imagine que tout le monde prend acte voilà nous avons pris acte il n'y a pas de vote donc délibération numéro 2 projet de pacte de gouvernance de Bordeaux Métropole donc avant de passer la parole à Tiffen Kornakary bon donc ça c'est c'est nouveau c'est le fonctionnement de la métropole avec les 28 communes qui constituent cette métropole bordelaise une des plus importantes au niveau national on doit être la cinquième au niveau national bon il s'est passé quelque chose d'important quand même dans ce début de mandature c'est la sortie de la co-gestion toutes les communes ne sont plus dans l'exécutif pour avoir et bien une politique publique à nos yeux plus centrée sur les priorités de transition évidemment écologique de développement économique de développement harmonieux et en respectant vous allez voir et bien la place de chacune des communes à titre personnel je sais que ça fait débat un petit peu ici chez les élus mais ces métropoles qui ont des budgets de plus en plus importants avec des compétences de plus en plus importantes qui pèsent de plus en plus sur les choix et les évolutions des agglomérations ici la métropole bordelaise moi je pense qu'on peut plus contenter du fonctionnement actuel et qu'il n'y ait pas d'une partie en tout cas des conseillers métropolitains élus au suffrage direct alors c'est pas du tout dans le pacte de gouvernement ça rassurez-vous parce que ça c'est le législateur qui doit le changer mais on a bien vu là on peut faire un petit retour sur image sur ces dernières élections municipales que nous avons vécues il n'y a pas si longtemps finalement le débat a été vif et très intéressant et constructif au niveau des 28 communes de bord de métropole mais il n'a manqué en tout cas moi à mes yeux il nous a manqué un débat à l'échelle de la métropole puisque quand même la métropole c'est les mobilités c'est l'urbanisme c'est la nature c'est le développement économique et encore j'en oublie il y a beaucoup d'autres compétences c'est justement la gestion de l'eau par exemple ou des déchets et donc il y a eu des débats à l'échelle communale plus ou moins métropolitaine suivant les candidats mais franchement il nous a manqué un vrai débat par exemple la sortie de la cogestion ça aurait été une des propositions d'une des listes métropolitaines et les habitants auraient fait un choix en conscience également sur les enjeux prioritaires sur l'agglomération donc ça j'espère que le législateur va plus qu'y réfléchir parce que c'est déjà dans la loi en fait depuis quelques temps déjà depuis le précédent président de la république d'ailleurs mais ça n'a jamais été appliqué donc j'espère qu'il y aura une réflexion à ce niveau là qui va aboutir alors peut-être pas tous les élus métropolitains parce que là c'est sûr qu'on risque de se profiler vers la disparition des communes ce que je ne souhaite pas évidemment sur la métropole mais une partie ça serait intéressant avec un vrai de vrais candidats désignés de président d'agglomération de présidente ça serait bien aussi alors madame Corniacary Tiffen donc tout ce que je viens de dire ça n'y est pas dans la délibération donc qu'est-ce qu'il y a dans cette délibération merci monsieur le maire cher collègue je voulais profiter de cette intervention juste pour vous rendre compte un petit peu de ce que je peux faire à la métropole aussi donc moi je fais partie de la commission transition énergétique et de la commission développement économique et emploi et je me suis également impliquée dans deux groupes de travail qui sont sur des sujets importants pour cette mandature qui sont le groupe de travail sur l'eau parce que donc on va passer en régie et donc on doit définir tous les choix stratégiques et voilà et donc notamment il va y avoir la question du prix de l'eau de comment l'argent qui va être gagné en vendant cette eau va être utilisé est-ce que est-ce qu'on décide de faire les premiers litres gratuits est-ce qu'on décide de rendre l'eau qui va remplir les piscines plus cher est-ce qu'on consacre plus d'argent pour entretenir notre réseau qui aujourd'hui est assez défaillant il y a des endroits où on a 30% de perte d'eau quand on sait à quel point l'eau aujourd'hui c'est un bien précieux voilà c'est un sujet très important donc je suis très contente de faire partie de ce groupe de travail et je suis également dans le groupe de travail sur la réduction des déchets c'est pareil c'est un gros travail à mener d'ici 2030 les objectifs nationaux aujourd'hui on ne les a pas du tout atteints entre 2010 et 2020 on devait faire moins 10% de déchets on en est à moins 3% voilà il y a du travail sur la planche et donc pour ce qui est du pacte de gouvernance que vous avez pu lire c'est en fait ce que disait le maire c'est la base sur laquelle les membres du conseil de Bordeaux-Métropole se sont mis d'accord et donc c'est en gros le fonctionnement c'est à dire il y a le conseil de la métropole mais il y a également des bureaux qui se réunissent tous les 15 jours il y a également les conférences des maires c'est à dire tous les maires de la métropole qui peuvent travailler à cette gouvernance des commissions les comités de pilotage les conférences territoriales thématiques et puis il y a également les grands principes qui régissent qu'on a décidé de mettre en avant c'est à dire la solidarité entre les communes entre les habitants la redistribution l'équité la proximité la transparence voilà et ça cadre les relations entre les communes et la métropole que ce soit pour les finances pour la déclinaison des politiques publiques pour les orientations pour la mutualisation voilà et puis le dernier point c'est sur la façon dont on pense associer les citoyens aux travaux de la métropole voilà en gros merci est-ce qu'il y a des prises de parole sur cette délibération monsieur Bagate et madame Taris d'accord merci merci beaucoup ma chère collègue je dirais pas ce que j'ai fait parce que malheureusement j'ai été trop absent pour Bordeaux Métropole j'espère me rattraper désormais bien sûr que nous allons voter ce pacte de gouvernance de Bordeaux Métropole nous allons voter avec vous tous la mutualisation apporte des économies substantielles et si je reprends le tableau qui est là il n'y a pas besoin ça se discute même pas une seule chose me gêne quand même c'est c'est de regretter vraiment la perte de la co-gestion cette co-gestion tant il me paraît que réfléchir à plusieurs ne peut que faire grandir les projets et donc je regrette parce que si monsieur le maire évoque la possibilité de la disparition des communes c'est peut-être parce qu'à un moment donné on scie les branches sur lesquelles nous sommes assis assis pardon et donc c'est peut-être ça que nous devons craindre il aurait été vraiment intéressant de continuer à travailler tous ensemble parce que je pense qu'on aurait progressé beaucoup alors je sais que ce n'était pas votre choix monsieur le maire ce n'était pas le choix de la majorité donc voilà c'est dommageable mais voilà nous le regrettons mais nous voterons quand même ce projet enfin pas ce projet cette délibération pardonnez-moi et nous avions bien pris acte bien entendu du robe puisqu'il fallait que vous ayez une réponse vous l'avez merci oui oui c'est la fin de la co-gestion c'est un choix à assumer après nous verrons au résultat soyons nous verrons bien au bout de six ans si nous avons pu sortir de quelque chose qui est un peu inhérent finalement aux collectivités l'établissement public de coopération intercommunale que sont les métropoles et les communautés de communes ou les agglomérations c'est à dire les discussions entre communes mais il ne faut pas que ces discussions entre communes deviennent des trocs entre maires voilà et pour un certain nombre d'entre nous la métropole tombait dans ce biais là à vrai dire donc là c'est vrai qu'on a été très fort dans le changement de gouvernance écoutez après tous les maires sont associés on ne peut pas laisser dire que les maires ne sont pas associés puisque la conférence des maires se réunit tous les mois avec des vrais sujets et des vrais débats madame Taris monsieur le maire chers collègues au sujet de ce pacte de gouvernance pour rappel les élus communistes dans le passé ont affirmé leur opposition au principe de coopération intercommunale transférant les compétences jusqu'alors assurées par les communes elles-mêmes et réduisant ainsi un échelon essentiel de la démocratie locale malgré tout les élus communistes ont pris une part active dans l'élaboration politique des projets de la métropole globalement ce pacte de gouvernance porté à notre connaissance affiche la volonté d'instaurer le bon fonctionnement démocratique de la métropole en se basant sur le principe d'une gouvernance équilibrée avec les communes et les citoyens par l'instauration d'instances nombreuses nous ne pouvons que nous satisfaire d'une telle ambition toutefois nous avons quelques remarques à formuler sur la forme et sur le fond concernant les principes et les fonctionnements des instances sur la forme il serait utile à la lecture de reprendre le mot principe avant l'énoncé des valeurs énumérées afin de rendre plus compréhensible le contenu des sous-titres des précisions mériteraient d'être apportées sur l'organisation territoriale de Bordeaux métropole et sur la définition des quatre pôles territoriaux nous notons que le bureau qui est une instance de débat et d'échange sur les grandes orientations stratégiques n'est pas décrit dans sa composition et le nombre de ses membres n'est pas renseigné contrairement aux autres instances sur le fond nous regrettons l'affaiblissement de la vie démocratique induit de fait par la réduction à une fois tous les deux mois des séances de conseil métropolitain qui est l'assemblée délibérante la fréquence des conseils de métropole est à mettre en parallèle avec les ambitions démocratiques que nous nous donnons localement la démocratie n'est pas un problème ni un coût ni un supplément d'âme elle est une grande partie de la solution à la crise de sens que nous vivons nous retenons comme point positif et inspirant pour notre commune de Bègle que les présidents des groupes politiques se réunissent avec le président de la métropole au moins une fois par mois ce qui enrichit le débat par l'expression de la diversité concernant les relations entre la métropole et les communes nous pensons qu'il faudra être très vigilant sur les transferts de compétences des communes vers la métropole car le risque est bien de perdre de vue la proximité avec les habitants et leurs besoins réels qui sont variables selon les communes réussir à conserver la proximité avec les habitants est incontournable car qui mieux que les élus techniciens communaux et habitants eux-mêmes connaît le mieux sa commune les communistes portent l'ambition d'un développement partagé de nos territoires s'appuyant sur un nouvel élan démocratique pour relever les défis qui se posent à l'échelle métropolitaine il est nécessaire de mettre en place des institutions de nature profondément coopérative et démocratique en effet les projets qui portent le plus loin sont ceux qui sont empoignés par les femmes et les hommes eux-mêmes enfin nous notons que les thèmes concernant le cadre des relations entre la métropole et les communes comme celui des modalités d'association des citoyens à la gouvernance sont développés sur deux pages dans un document qui en comporte sept pourtant au regard de la situation de crise actuelle et durable dans toutes ces dimensions qui mettent à mal les conditions de vie de l'ensemble des citoyens la question de la participation à la vie démocratique des citoyens est essentielle si nous avons l'ambition de redonner à nos quartiers un caractère paisible où chacun peut à loisir exprimer sa vision et discuter les projets ceci implique la création de nouveaux liens démocratiques entre les citoyens et les différentes collectivités qui ne peuvent se limiter à la validation des projets de la métropole c'est donc avec la détermination de voir nos propositions sur la vie démocratique de la métropole entre autres du rythme des réunions du conseil métropolitain intégrés dans le document final que le groupe communiste et apparenté votera ce projet de gouvernance merci donc ce projet de gouvernance il est identique pour les 28 communes vous avez bien compris c'est une délibération métropolitaine qui est proposée alors c'est vrai que le rythme des conseils de métropole a fait débat et continue à faire débat c'est à dire qu'on est passé à un conseil par mois à un conseil tous les deux mois parce que peut-être il ne faut pas confondre qualité et quantité donc l'idée c'était de mieux préparer les conseils pour avoir des débats plus construits et laisser plus de temps aux élus en commission de travailler une commission qui est dévolue à la préparation des conseils et une commission de travail sur les sujets donnés comme vient d'expliquer très bien Tiffany Corniacari d'ailleurs entre parenthèses la régie de l'eau et la tarification solidaire sociale et écologique de l'eau a été possible que par la sortie de la co-gestion d'ailleurs on verra ce qu'on a dit c'est qu'on verra si finalement on sent qu'il y a un abaissement démocratique dans ce rythme de conseil rien n'est gravé dans le marbre et on pourra revenir à un conseil par mois mais c'est vrai qu'il y avait une petite surchauffe aussi des services de la métropole donc il faut aussi écouter ce que disent les services ils nous disaient que le rythme était devenu difficilement tenable pour eux je vous propose de passer au vote qui est pour qui s'abstient qui est contre unanimité merci beaucoup délibération numéro 3 donc nous restons dans la métropole bordeaux métropole rapport annuel activité 2019 pas 2020 2019 il y a toujours une année d'écart donc on fait toujours un petit saut dans le passé Tiffen Corniacari à vous merci monsieur le maire chers collègues donc chaque année le rapport de l'année précédente doit être présenté en conseil municipal pour 2019 je l'ai découvert comme vous dans les documents puisque c'était avant ce mandat j'ai retenu quelques petits points notamment visiblement il y a eu un grand plan d'action pour les commerces pour l'artisanat l'économie sociale et solidaire des avancées aussi du côté des transports en commun notamment la ligne D le bus à haut niveau de service le bus électrique qu'on a pu voir sur la ligne 15 chez nous les Vécub électriques deux parcs relais dont un tout proche de chez nous à Villeneuve et puis le car express Bordeaux-Créon tout ça c'est des avancées qui devraient nous aider à mieux circuler dans la métropole et il y a également eu la neuvième modification du PLU qui a été soumise à enquête publique pardon plan local d'urbanisme je suis contre les acronymes et j'en mets la livraison de la deuxième tranche de la cité numérique et puis l'insertion a été une part importante de l'année 2019 alors à travers les subventions à des structures comme à DEL dont on pourra parler plus tard mais aussi avec le lancement du projet d'espace temporaire d'insertion à Bègle qui a pour but la résorption des squats quand tout le monde sera aussi vertueux que nous en la matière et puis Aurélien Desbats en parlait tout à l'heure Bègle a poursuivi la mutualisation on a pu voir à quel point c'était positif pour les finances voilà et pour avoir un ordre d'idée parce que je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde mais voilà ces budgets c'est parfois des choses qui sont un peu difficiles à évaluer et le budget de la métropole c'est 1,8 milliard pour les recettes voilà d'euros évidemment merci merci beaucoup donc c'est évidemment une synthèse très synthétique de l'action de la métropole donc vous avez vous avez en ligne le rapport agneau d'activité il y a eu de belles images très bien présenté donc écoutez y a-t-il des oui des prises de parole monsieur Boivinet alors madame Panabière Sylvaine monsieur le maire cher collègue l'activité de la métropole pour l'année écoulée reste marquée par les contraintes budgétaires importantes même si la métropole s'en sort mieux que d'autres collectivités du fait de la concentration de richesses sur notre territoire les différentes réformes gouvernementales que ce soit la suppression de la TP ou les baisses drastiques de la DGF grèvent lourdement les capacités financières de la métropole d'autre part la mise en place de la contractualisation de la métropole qui découle donc en conséquence sur notre commune freine fortement notre capacité à répondre aux besoins de la population cela est à mettre en lien avec les choix politiques qui entravent le budget de l'état suppression de l'ISF flat tax baisse de l'impôt sur les sociétés en permettant aux plus riches de faire des économies il devient difficile de mettre en place une politique proche des citoyens dans le besoin prenons par exemple la question du logement nous devons continuer à faire du logement mais nous devons le faire mieux dans le respect de l'environnement et qui donne une place plus grande aux logements sociaux de qualité et avec une grande mixité sociale sur l'ensemble de la métropole en cette période de crise les demandes ont explosé toutes les communes de Bordeaux métropole ont le devoir de répondre à ce besoin vital d'un toit pour tous sur la question des transports un plan de mobilité urbaine durable est nécessaire pour répondre à l'accord de Paris en effet notre métropole doit s'engager à réduire ses émissions de gaz à effet de serre provenant des transports urbains un travail de remise à plat a été initié sous cette nouvelle mandature pour répondre aux besoins de la population et du dérèglement climatique et des investissements massifs seront nécessaires nous ne pourrons inciter les citoyens à modifier leurs moyens de transport que si l'offre est attractive et pragmatique sur le réseau des transports en commun un travail est en cours afin de répondre à un besoin fort de connecter les communes entre elles en se saisissant des attractions de chaque ville à Bègle la gare doit devenir un point nodal important entre le ferroviaire le tram C et le BHNS vers le campus de plus pourquoi ne pas envisager comme cela s'est fait sur la question de l'eau la création d'une régie métropolitaine de transport il faut aussi aller plus loin sur la tarification qu'elle soit sociale et écologique avec des transports gratuits pour les jeunes les étudiants et les personnes dans le besoin mais aussi en période de pollution parmi les transports en commun d'autres solutions sont à développer le BHNS le bus à haut niveau de service le prologement et le développement d'autres lignes de tram le téléphérique entre Bègle et Bouliac les bacs cubes pour connecter les deux rives de la Garonne et à relier au transport en commun un métro sur notre agglomération et le RER métropolitain une étude a été proposée depuis quelques temps et il devient urgent de s'en saisir pour compléter l'offre de transport en commun pour notre métropole un plan vélo ambitieux devient urgent en prenant conscience que la place du vélo est une priorité et qu'un cycliste a droit à autant d'intérêt qu'un automobiliste il est urgent de construire un plan vélo fluide et linéaire en connectant les pistes cyclables existantes d'une commune à une autre et en développant des axes sécurisés comme le franchissement de la Garonne par une piste au niveau du pont François Mitterrand le covoiturage est également à développer principalement sur la rocade avec une voie dédiée enfin le transport du fret est une question cruciale sur Bègle un outil est en train de se perdre la zone de triage ou Rcade pour désengorger la rocade et les autoroutes adjacentes et pour répondre à l'accord de Paris sur le climat la métropole se doit de porter au niveau de l'état un plan ambitieux du transport de marchandises ceci étant dit nous voterons l'audit soumis à délibération de notre conseil merci merci beaucoup vous êtes passé de 2019 au futur mais vous avez raison c'est très bien après sur la mobilité je me sens un peu concerné parce que c'est un peu ma délégation à la métropole et je suis à peu près d'accord et je vous propose avant que vous souhaitiez qu'on lance le débat sur la mobilité au niveau de la métropole en tout cas ce qu'on peut dire sur la mobilité c'est qu'il y a deux enjeux c'est réussir la transition vers une mobilité plus décarbonée vous l'avez dit et réussir à faire en sorte que Bordeaux Métropole ne soit plus sur le podium des trois métropoles les plus embouteillées de France c'est pas évident c'est un vrai challenge parce que la difficulté c'est que le département de la Gironde gagne 20 000 habitants de plus par an c'est ça la difficulté c'est à dire qu'on fait beaucoup on fait bien on a le réseau de rames le plus étendu de France avec le nombre de rames le plus grand de France mais ça suffit pas donc il faut faire différemment et je pense qu'on est d'accord il faut faire en plus grande inter- et multimodalité voilà travailler plus sur l'ensemble des modes bon la bicyclette bien sûr là vous parlez à un converti et sur les logements sociaux complètement d'accord avec vous aussi il faut que tout le monde fasse des efforts nous on fait des efforts et on pense que c'est important parce qu'on veut que Bègle reste une ville de mixité sociale une ville où les classes moyennes et les classes populaires peuvent se loger et c'est difficile sans la métropole du fait de la cherté et bien évidemment du foncier et donc c'est pour ça que dans chaque opération on impose au minimum un tiers de logements sociaux un tiers d'accession sociale à la propriété et après il reste un tiers de logements libres monsieur Reynaud alors il y a Jacques Reynaud qui voudrait prendre la parole on n'a pas voté encore oui je veux pas juste à l'heure de le débat mais comme effectivement ont été abordés les années futures et effectivement il est très important de construire de construire encore de construire il faut juste rappeler ce qui a été dit tout à l'heure par Aurélien mais je crois que c'est très important de le redire c'est que la métropole fait partie des collectivités assujetties au pacte de Cahors ce fameux pacte de Cahors qui nous impose enfin qui impose aux collectivités je dis nous parce qu'ailleurs c'est le cas aussi de ne pas dépasser 1,2% d'augmentation de fonctionnement et effectivement pour une métropole qui prend 10 000 habitants par an ou un département qui prend 20 000 habitants par an c'est compliqué de ne pas augmenter en fonctionnement aussi bien en transport qu'en logement donc l'équation est absolument insoluble il va falloir quand même poser la question à l'Etat car c'est une vraie question pour les collectivités depuis 50 000 habitants comment fait-on pour fonctionner avec un fonctionnement qui est bridé à 1,2% ça c'est une question mais qui n'est pas tranchée aujourd'hui bien sûr en effet sachant que l'augmentation naturelle ne serait-ce que des salaires des agents fait qu'on est presque à 1,2% alors je vous propose de passer au vote s'il n'y a plus d'intervention donc qui valide ce rapport annuel d'activité 2019 de la métropole qui est pour unanimité il me semble il n'y a pas d'abstention il n'y a pas de vote contre donc délibération suivante numéro 4 renouvellement de la convention cadre avec l'association ADEL 2021-2023 Christelle Baudray à vous la parole alors avant je vais demander à certains des élus voilà si vous pensez de sortir de la salle donc Marie-Laure Pirot Aurélien Desbas Marc Chauvet Amélie Cohen Langlais et Bénédicte Jamé Dièse alors pourquoi 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 parce que c'est obligatoire c'est pas parce qu'ils sont punis c'est la loi pour la transparence de la vue publique de 2013 à rappeler aux élus la nécessité impérieuse d'exercer leur fonction avec dignité probité et intégrité ce texte se faisant ce texte veille aussi à prévenir tout conflit d'intérêts voilà et donc comme on l'a fait les années précédentes et bien afin de prévenir toute difficulté et bien des mesures adéquates ont été définies au fil des jurisprudences s'agissant notamment des cas des élus siégeant dans des associations locales voilà et donc là comme la subvention est conséquente puisque vous le verrez le travail l'est d'autant plus de cette association vraiment essentielle pour la ville et pour celles et ceux qui en ont le plus besoin et bien au vu de la jurisprudence on a demandé aux élus qui siègent au conseil d'administration de quitter la salle même pendant les débats madame Baudray monsieur le maire mes chers collègues la convention cadre pluriannuel d'objectifs avec l'association ADEL association pour le développement local et l'emploi qui couvrait la période 2018-2020 arrive à échéance par cette délibération il vous est proposé de la renouveler pour une nouvelle période mais j'aimerais avant tout vous présenter le contenu de cette convention vous dire combien nous pouvons nous féliciter de la politique menée par la ville en termes d'emploi et d'insertion en direction des personnes les plus fragiles le bras armé de cette politique d'emploi volontariste vous le savez depuis 2001 c'est l'association ADEL en effet cette association est chargée par la ville de Bègle de gérer le dispositif du pli plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi depuis 2001 le service emploi de la ville de Bègle depuis 2010 et le BT emploi depuis 2011 le partenariat avec cette association historique traduit notre volontarisme et affirme notre souci constant de proposer une offre de services de proximité et réactive aux demandeurs d'emploi qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi et aux entreprises qui rencontrent des difficultés de recrutement au quotidien ces salariés accompagnent vers l'emploi durable les demandeurs d'emploi jeunes et adultes ils aident les entreprises locales à recruter et anticiper leurs besoins en compétence ils contribuent à faire émerger les initiatives pertinentes dans le champ dans l'insertion par l'activité économique comme ça a déjà été dit à plusieurs reprises on le sait la crise sanitaire que nous traversons creuse déjà sans sillon une crise socio-économique profonde et la ville de Bègle ne sera pas épargnée par ce phénomène dont nous ne mesurons pas encore complètement ni l'ampleur ni les dégâts une chose est sûre les questions d'accès et d'accompagnement vers l'emploi la formation seront prégnantes d'après des données Pôle emploi récentes septembre 2020 la ville de Bègle dénombre 3382 demandeurs d'emploi le nombre de demandeurs d'emploi est en forte progression déjà été dit plus de 6% sur une année les publics les plus concernés par cette hausse sont les jeunes de moins de 26 ans et les femmes les bénéficiaires du RSA sont aujourd'hui 489 sur la commune et l'on constate une hausse de un petit peu plus de 10% entre septembre 2019 et septembre 2020 plus que jamais un outil et un partenaire comme l'association ADEL nous permettra d'affronter les défis de demain pour les années qui viennent nous souhaitons renforcer l'appui au public vulnérable et aux entreprises dans un contexte sanitaire Covid-19 par la mobilisation de fonds européens de pouvoir élaborer un diagnostic territorial partagé par les élus et les acteurs locaux de l'emploi en vue du nouveau protocole du pli 2021-2027 pour ajuster notre politique au plus près des réalités du terrain nous souhaitons renforcer les liens entre les acteurs et notamment sur le quartier de Terre-Neuve BT Emploi Chapiteau équipe de médiation Bordeaux Métropole l'association de prévention spécialisée de BEL le service jeunesse développer la collaboration avec toutes les structures de l'insertion par l'activité économique et de l'économie sociale et solidaire du territoire enfin il sera aussi question inscrire les clauses sociales dans tous les marchés publics et privés comme levier d'insertion sur le territoire pour favoriser l'accès à l'emploi des habitants des quartiers politiques de la ville j'aimerais préciser que cette délibération porte sur le renouvellement de la convention cadre vous avez reçu cette convention cadre par l'envoi des délibérations vous avez pu constater que cette convention permet de cadrer le partenariat cela a pour but de préciser les engagements réciproques des co-signataires il n'y a pas question de montant de subvention en revanche les modalités d'attribution et de versement de la subvention sont bien abordées le montant de la subvention pour 2021 sera donc adopté définitivement qu'après le vote du budget en mars 2021 à travers cette convention d'objectifs la ville confie plusieurs missions à ADEL elle se décompose de la manière suivante l'animation et la coordination du plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi des graves être référent sur le volet emploi de la politique de la ville l'association contribuera à la définition d'une politique municipale en direction des habitants des quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville dans le domaine de l'emploi en cohérence avec les objectifs définis par l'état et ceux du pli des graves une autre mission c'est d'assurer et contribuer à la gestion du service emploi le service emploi s'adresse donc notamment à tous les demandeurs d'emploi de Bègle non éligibles au pli et aux salariés en emploi précaire ou en reconversion professionnelle aux étudiants au public en rupture avec des dispositifs de droit commun ainsi qu'aux entreprises Il s'agit de proposer aux habitants de Bègle en recherche d'emploi un guichet unique d'accueil permettant de répondre à leur demande d'emploi en s'appuyant sur des réponses existantes et sur des partenaires locaux Sa dernière mission c'est de pouvoir gérer le BT emploi dans le cadre de la mission de coordination de l'emploi de la formation et de l'insertion confiée par la ville de Bègle à l'association ADEL celle-ci assurera la gestion technique du BT emploi et la coordination logistique de cet équipement en lien avec les différents occupants La gestion concerne l'accueil et l'orientation du public le suivi des locaux le prêt des locaux la coordination des organismes résidents Au-delà du descriptif des missions d'autres articles de la convention abordent les questions d'évaluation de modalité de versement de la subvention ou encore des questions d'assurance Il est donc proposé aujourd'hui par délibération au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le maire à renouveler la convention cadre triennale avec l'association ADEL pour la période 2021-2023 et d'en approuver les termes Merci Merci beaucoup En effet étant donné la crise sociale et économique que nous allons vivre la mise en place de telles poéties publiques de retour à l'emploi d'accompagnement de formation pour les jeunes et les moins jeunes nous paraissent d'autant plus prioritaires alors y a-t-il des interventions M. Bagate vous avez la parole M. le maire vous parliez tout à l'heure de transparence j'aimerais qu'il y en ait sur ce dossier ADEL ce renouvellement nous interpelle nous donnons beaucoup d'argent et une association sans aucune information en retour sur les trois dernières années quels sont les chiffres de la population qui a fréquenté ADEL quels sont les emplois qui ont été créés sur ces trois dernières années le bilan financier et les salaires nous ne les connaissons pas sur les résultats obtenus encore moins sur le coût de fonctionnement nous avons demandé officiellement par courrier des précisions que nous n'avons jamais eues nous vous demandons solennellement M. le maire de faire dans la transparence les chiffres de cette association la CADA nous a précisé parce que nous leur avons demandé que c'était à vous la commune de Bègle et donc à nous et à vous M. le maire de nous fournir les explications relatives à l'utilisation de fonds publics alloués à cette association merci M. le maire merci pour votre intervention alors je ne sais pas pourquoi vous faites une fixation sur cette association qui a vraiment un rôle décisif vraiment pour le quartier pour la commune je tiens d'abord à dire que cette association gère le BT emploi et c'est assez rare en fait qu'il y a une structure qui regroupe à la fois la mission locale le pli qui gère vraiment un processus de retour à l'emploi pour ceux qui sont très éloignés de l'emploi l'INSUP également des associations intermédiaires comme Réagir le club d'entreprise B3E qui est le club d'entreprise Béglé également un centre d'information et d'orientation de Bordeaux Sud pour les jeunes et également Pôle emploi il y a Pôle emploi qui est dans cette structure donc c'est quand même quelque chose de très innovant on a regroupé toutes les structures de formation d'insertion et d'emploi sur la commune également le service emploi de la ville se trouve dans ce lieu le Bt emploi et alors on va vous donner tous les chiffres c'est pas un problème ils sont extrêmement transparents on vous communiquera tout cela je peux vous dire déjà que en 2020 les chiffres clés c'est plus de 25 000 visiteurs accueillis au Bt emploi plus de on va vous lui communiquer ok pas de problème plus de 25 000 visiteurs accueillis au Bt emploi en 2020 plus de 350 rendez-vous pour 150 béglés rencontrés et plus de 60% d'accès à l'emploi pour le service emploi qui est un pourcentage élevé par rapport à d'autres services emploi pourquoi ce pourcentage élevé et bien parce que il y a un écosystème dans le Bt emploi où il y a également le club d'entreprise il y a également Pôle emploi qui fait qu'il y a une plus grande synergie une plus grande diffusion de l'information et donc un plus grand accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi je vous rappelle qu'en 2020 il y a eu le confinement quand même donc c'était en situation compliquée également dans le cadre du pli des graves qui est le retour à l'emploi il y a eu 539 participants qui ont été accompagnés 47 000 heures de clauses d'insertion dans le cadre du pli des graves c'est à dire pendant par exemple les chantiers ou alors de l'entretien il y a aussi les heures d'insertion par l'activité économique qui sont réalisées donc c'est une association qui oeuvre pour le compte de la ville extrêmement dynamique professionnelle reconnue par toutes et tous même au niveau national je tiens à vous le dire et la ville de Maigle a reçu une marienne d'or il y a quelques années pour sa politique d'insertion voilà et donc après au niveau des bilans financiers comme toutes les associations nous avons l'assemblée générale qui donne le budget les recettes les dépenses de l'année écoulée et de l'année future et je tiens à remercier solennellement Jean-Yves Grandidier qui est le président fondateur de l'entreprise Valorem qui est bien connue sur Bègle et maintenant au niveau national qui est une grande entreprise et bien d'abord d'éoliennes et maintenant d'énergie renouvelable qui a accepté de prendre la présidence voilà d'Adèle donc je remercie pour son investissement bénévole bien sûr et je remercie le président bien connu qui est Aurélien Lesba monsieur Michrafi merci monsieur le maire nous ne sommes pas contre cette association très loin de nous n'en faisons pas non plus de fixation absolument pas tout ce que nous souhaitons c'est la moindre des choses c'est qu'une association qu'on puisse accéder tout simplement aux documents de synthèse c'est pas quelque chose de vous prenez n'importe quelle association de plus c'est une association qui reçoit donc des fonds publics donc des subventions la moindre des choses c'est d'accéder aux documents de synthèse de cette association c'est tout nous on ne demande pas on n'a pas dit que cette association ne travaille pas ou absolument pas le tout c'est peut-on disposer des documents de synthèse de cette association c'est tout on ne demande pas or ça fait un an enfin je ne sais pas qu'on n'arrive pas à mettre la main donc sur ces documents de synthèse c'est pas il n'y a aucun problème on va vous transmettre des documents de synthèse si vous voulez des documents détaillés il faut aller voir l'association en elle-même comme toutes les associations béglaises je vous propose de mettre au voie monsieur Magat on continue allez-y allez-y monsieur le maire je suis désolé quand vous nous dites il faut aller voir cette association nous avons demandé à monsieur Aurélien Desbats qui était président de l'association il ne nous les a pas communiqués les chiffres en nous disant il faut demander à la CADA nous sommes allés à la CADA la CADA nous a envoyé vers vous nous disant que c'était le maire de nous fournir les chiffres vous parlez de quelque chose de transparent je ne vois pas où est le problème si c'est très transparent que ça il n'y aura aucun problème nous n'avons aucune fixation on se dit simplement y a-t-il quelque chose à cacher puisqu'on demande des chiffres qu'on ne nous donne pas et ça fait un an c'est tout ce que nous disons monsieur le maire non non mais il n'y a aucun aucun souci mais sauf que si vous voulez des documents extrêmement précis sur des salaires nominatifs ou que sais-je ce n'est pas à la ville de les transmettre c'est très clair je vous propose de passer au vote qui est pour qui s'abstient qui est contre Espoir Béglé vote contre délibération numéro 5 tableau des emplois permanents coordination du très bel équipement chapiteau Edwige Bernet merci monsieur le maire chers collègues par cette délibération du coup c'est l'occasion de faire un petit point sur chapiteau il est vrai donc que cette délibération concerne le remplacement de la facilitatrice qui est partie à la retraite et donc par conséquent concerne le remplacement de celle-ci et d'ouvrir ce poste aux fonctionnaires dans le cadre de la mobilité mais aussi aux agents contractuels et de créer à cet effet un emploi de facilitateur chapiteau de niveau A qui se subsistera à l'emploi d'attachés occupé par la droite à la direction de la culture qui était précédemment l'assise du poste donc de Chantal Guillaumont pour ne pas les citer ainsi donc les missions qui seront allouées à cette personne concernent le pilotage et le fonctionnement de chapiteau le développement et la gestion des partenaires locaux la mobilisation des habitants et en plus particulièrement un axe dédié à la jeunesse aux entreprises aux associations mais aussi de coordonner d'animer l'équipe pluridisciplinaire des agents et des résidents gérer le budget et organiser et mettre en oeuvre les dispositifs de sécurité des usagers bon voilà ce qui concerne le poste de facilitateur il n'y a pas de changement par rapport à ce qu'était la fonction précédente seulement dans la forme du poste puisqu'il est ouvert à la fois aux fonctionnaires et aussi aux contractuels pour une durée de trois ans concernant les contractuels pour revenir un peu sur l'activité de chapiteau pas facile aujourd'hui d'avoir un équipement qui prône le vivre ensemble la diffusion culturelle l'ouverture à toutes les cultures l'intergénérationnel la mixité sociale le développement de la citoyenneté et de la démocratie participative quand on est contraint par une crise telle que celle que nous traversons aujourd'hui pour autant je voudrais juste vous faire le bilan des cinq mois d'ouverture durant lesquels nous avons pu déjà proposer un certain nombre d'activités au Béglé et au plus largement à un public divers vous dire que sur ces cinq mois nous avons déjà accueilli plus de 200 participants pardon 2000 participants nous avons proposé 58 ateliers thématiques qu'ils soient numériques artistiques environnementaux nous avons proposé des soirées d'animation des projets de court-métrage des soirées jeux des rencontres littéraires en partenariat avec la bibliothèque et la librairie contre-temps nous avons aussi organisé des soirées concerts nous avons accueilli un cirque c'était le cheptel à l'écoum dans le cadre du fable le festival des arts de Bordeaux qui a connu un immense succès nous avons également accueilli pendant les vacances les vacances apprenantes donc des jeunes qui ont participé à des stages d'été sur Chapiteau vous dire également que nous avons distribué près de 280 paniers de l'AMAP qui est présente sur site et plus de 4000 repas qui ont été servis aussi par notre partenaire Resto et Compagnie dans le cadre notamment du partenariat avec TSF et sur l'accueil de tournages de films donc une partie catering et puis clôturer ce bilan un peu court bien sûr mais très prometteur sur cette belle opération qui a été menée conjointement par les jeunes de l'ESTEI et puis de la PSV de l'association de prévention spécialisée de Bègle qui ont donc servi et préparé 100 repas de réveillon le 31 décembre qui ont été distribués à des familles qui en avaient besoin voilà donc vous dire qu'on attend avec impatience la possibilité de poursuivre cette activité que les débuts de Chapiteau sont très prometteurs qu'il y a une réelle demande à la fois sur le quartier mais aussi plus largement avec d'autres partenaires ce qui est l'objectif de Chapiteau d'avoir un rayonnement plus large avec un socle culturel important donc nous attendons nous allons avoir donc une nouvelle facilitateur facilitatrice sur ce site et puis dès que nous le pourrons nous relancerons ces activités voilà merci beaucoup Edwige dire également que les services de l'état et de la métropole nous ont dit que la ville de Bègle était la seule commune de l'agglomération bordelaise à avoir construit un nouvel équipement public en quartier prioritaire lors de ces dernières années voilà donc c'est un effort spécifique que nous avons fait car nous pensons que le vivre ensemble le service public le lien via la culture des habitants des entreprises nombreuses des étudiants également des passants et de l'ensemble des Bègle est fondamental pour ce quartier qui est-ce qui souhaitait prendre la parole oui Christophe Thomas donc nous sommes fiers évidemment d'avoir fait ce geste fort une petite question effectivement on aurait peut-être dû la poser en commission réunie on a peut-être manqué de vigilance mais bon c'est pas très grave on va la poser là la question qu'on se posait est-ce que c'est le remplacement un cadre A pour remplacer quelqu'un qui était directrice adjointe on le comprend et là pour nous il n'y a pas de sujet là ce qu'on tend à lire c'est que c'est la création d'un facilitateur qui n'aura pas des fonctions managériales donc on se demandait pourquoi prendre un cadre A et pourquoi pas prendre un cadre B voilà qui est moins cher en termes de charges de personnel tu peux répondre ? oui alors on va Edwige Hubert va vous répondre bien sûr mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de management dans le facilitateur en fait c'est vraiment une délibération technique il se trouve que nous avons choisi d'ouvrir le poste ce qu'on fait toujours dans la fonction publique à la fois en interne et à la fois en externe et donc les personnes qui ont candidaté en externe n'ont pas de grade dans la fonction publique ils seront contractuels de la fonction publique donc c'est vrai qu'il y a une différence de fonction et donc c'est pour ça que nous passons cette délibération mais les missions qui seront confiées seront exactement les mêmes il n'y aura pas de différence la différence c'est dans le mode de la contractualisation du poste voilà on est passé d'un poste de fonctionnaire qui était celui de Chantal Guillaumont a la possibilité d'avoir un poste contractuel qui par conséquent ne répond pas ni au gris tarifaire vous voyez ni à une fonction déjà identifiée sauf qu'on la positionnera en catégorie A voilà c'est bon ? oui alors je propose de passer au vote qui est favorable qui s'abstient qui est contre personne merci unanimité délibération suivante numéro 6 mise en place du forfait mobilité durable en faveur des agents de la ville de Bel monsieur Desba alors si pour les internautes monsieur Desba comme l'ensemble des intervenants on désinfecte le micro voilà d'un orateur à l'eau donc vous ne voyez pas à l'image mais c'est fait scopuleusement vous pouvez nous croire je vous prie de m'excuser merci beaucoup monsieur le maire mes chers collègues donc pour la mise en place du forfait mobilité durable en faveur du personnel l'indemnité kilométrique est versée chaque année en janvier pour l'année précédente au prorata du nombre de jours de déplacement à vélo dans le cadre des déplacements entre le domicile et le lieu de travail or cette indemnité a été supprimée au 11 juin 2020 et a été remplacée par un forfait mobilité durable qui est d'un montant équivalent 200 euros maximum par an pour 100 jours au moins de déplacement et donc à la différence de l'indemnité kilométrique le bénéfice de ce forfait s'ouvre plus largement sur les déplacements en covoiturage conducteur ou passager une enveloppe annuelle de 10 000 euros est prévue au budget du personnel pour ce dispositif rappelons qu'en 2020 c'est 7 964 euros donc près de 8 000 euros pour 44 agents qui ont bénéficié d'indemnités kilométriques donc au titre de l'année précédente 2019 et j'en profite monsieur le maire si vous me permettez pour remercier l'ensemble des services à la fois finance RH sous la tutelle de notre directrice générale des services et des services de Bordeaux Métropole aussi pour l'ensemble des délibérations qui m'aident à préparer merci y'a-t-il des observations non oui monsieur Wollet Pierre Wollet monsieur le maire chers collègues quelques mots pour revenir sur cette proposition de délibération présentée au conseil le forfait mobilité durable est un symbole fort de l'engagement de la municipalité pour favoriser la pratique de mobilité vertueuse ici le covoiturage et le vélo deux types de mobilité qui sont pratiqués par bon nombre d'agents de la ville donc monsieur Despas vient de parler d'une cinquantaine de personnes cela sans le covoiturage rappelons que cet engagement financier a été créé récemment par la loi donc en décembre 2019 pour être exact et qu'il se fait sur la base du volontariat de la part des communes la ville de Bègle est évidemment proactive sur le sujet ce qui n'est pas le cas de bon nombre d'autres villes et ça c'est à noter aussi le forfait mobilité durable donne suite à l'indemnité kilométrique vélo qui était quant à elle uniquement ciblée vers les déplacements cyclables comme le disait monsieur Desbas indemnité kilométrique vélo que la ville proposait déjà également à ses agents territoriaux cet avantage financier pour les demandeurs peut sembler anecdotique mais elle est forte de symbole même si ça représente quand même une enveloppe financière qui n'est pas négligeable et ça doit évidemment être accompagné d'autres mesures en faveur des mobilités durables cela via l'aménagement à noter qu'un recensement des besoins en arceau vélo est en cours par la ville pour information en partenariat avec Cycléman Nivelle donc si vous avez des besoins faites les remonter par cette association là donc en faveur des mobilités durables via l'aménagement via l'offre de services ou encore via la tarification sociale et écologique au sein des transports collectifs que nous défendons et cela pour toutes les mobilités durables le vélo le covoiturage mais aussi bien évidemment la marche ou encore les transports collectifs toutes ces mobilités durables qui représentent plus de la moitié des déplacements réalisés sur la métropole à noter que ce forfait est également déclinable au sein de la sphère privée et que nous invitons celle-ci à s'en emparer évidemment de nombreuses entreprises béglaises l'utilisent d'ores et déjà et de mémoire Valorem en fait partie entreprise qui vient juste d'être citée dans la délibération précédente par ailleurs l'engagement de la ville sur ce forfait tout comme pour l'indemnité kilométrique vélo précédemment elle a pour donner l'exemple et inspirer d'autres acteurs du territoire pour qu'ils s'en emparent tout en valorisant les pratiques vertueuses de ces agents merci beaucoup on peut que souscrire à vos propos en effet c'est une démarche volontariste de la commune donc je propose de mettre aux voix qui est favorable qui s'abstient qui est contre personne unanimité merci beaucoup délibération suivante tableau des emplois permanents service des affaires publiques monsieur Desbas merci monsieur le maire mes chers collègues donc le service des affaires publiques gère à la fois l'état civil le cimetière et l'organisation des élections au niveau de notre mairie ce qui requiert à la fois une grande rigueur et une grande connaissance juridique de l'ensemble des systèmes gérés le cadre qui est actuellement la responsabilité du service a sollicité une mobilité dans une autre commune et il est nécessaire de pouvoir à son emplacement donc sur un poste qui est composé principalement du pilotage du suivi de l'encadrement juridique des activités du service des affaires publiques de la coordination du management des équipes de la gestion du budget du service de la conduite de projet dans le domaine d'activité l'emploi pourra être pourvu par un agent lauréat du concours d'attaché titulaire du grade du cadre d'emploi correspondant et la rémunération brute attachée à cet emploi sera fixée par référence à l'intérêt brut 580 je vous remercie s'il n'y a pas d'observation je propose de passer au vote qui est pour unanimité je vous remercie avant dernière délibération occupation temporaire du domaine public grille des tarifs 2021 monsieur Chauvet Marc Chauvet monsieur le maire chers collègues donc effectivement c'est une délibération très technique que l'on passe chaque année c'est le projet de délibération pour la grille des tarifs de l'occupation temporaire du domaine public ces occupations temporaires et bien cela concerne les raballements de façade quand on prend une partie du domaine public de façon temporaire pose de bennes à gravats ou d'échafaudage sur le trottoir dépôt de matériaux nécessaires à un chantier tas de sable stationnement provisoire d'engin ou de baraques de chantier etc il faut noter que si vous l'acceptez et bien nous n'augmentons pas les tarifs afin de ne pas pénaliser les artisans vous avez eu la délibération je ne vais pas relire les tarifs que vous avez eu voilà donc les les tarifs donc viennent après les deux considérants que je viens de décrire voilà monsieur le maire merci merci beaucoup chers collègues dire que en 2020 la recette a été plus faible que 2019 parce qu'on a gelé en fait cette occupation du domaine public du fait de l'impact Covid-19 si on peut le dire et d'ailleurs je pense qu'on maintient ce dispositif temporaire en faveur d'un chantier de courte durée pour pas pénaliser évidemment les artisans s'il n'y a pas d'intervention je vous propose de passer au vote il y a une intervention oui monsieur Bagate bien sûr j'ai pris la parole attendez le micro parce que pour nos nos c'est-à-dire auditeurs pour les internautes il faut le micro voilà merci c'est pas une intervention c'est juste une réflexion parce que tout à l'heure je revenais je venais vers ici et je suis passé derrière la poste dans cette rue et est-ce qu'il n'y a pas des un certain nombre de mètres du matériel que l'on peut mettre sur la chaussée parce que vous regarderez il y a une baine qui est au-delà de la norme il y a juste le passage d'une voiture un camion va gêner c'est vraiment compliqué je dis ça parce que c'est un problème pratique qui vient de m'arriver tout à l'heure d'accord mais j'étais à pied donc je suis passé monsieur le maire puisque je vous écoute on ira vérifier Christian une remarque tout à fait pertinente je rajouterai peut-être monsieur le maire puisque vous avez dit nous avons dit que nous n'avons pas augmenté les tarifs pour ne pas pénaliser les artisans nous avons fait aussi de gros efforts pour les commerçants pour les commerçants qui ont été donc durement impactés je vous rappelle que le 17 novembre nous avons pris deux délibérations d'exonération des redevances et de loyer pour les entreprises contraintes de fermer leurs portes et héberger dans les locaux comme la piscine ou les locaux loués par la ville monsieur le maire tu as aussi envoyé donc un courrier au bailleur pour qu'il fasse la même chose certains ont suivi puis bon vous avez vu sur le site de la ville qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites pour donc aider nos commerçants et le commerce de proximité avec donc un blog qui permet de renseigner les modalités de drag de click and collect notamment il y a eu une campagne d'affichage voilà donc nous avons fait le maximum et aussi avec le service économique de la ville il y a aussi une source d'informations très importante parce qu'il faut que tout le monde puisse connaître les aides de l'état de la métropole et de la région et c'est extrêmement important et délicat dans cette période donc difficile merci beaucoup chers collègues d'avoir donné ces précisions importantes évidemment nous sommes aux côtés de nos commerces et nos entreprises qui souffrent on peut aussi penser évidemment aux restaurateurs captiers ou entreprises culturelles ou également associations culturelles et sportives je vous propose de mettre aux voix qui est favorable unanimité merci beaucoup et enfin dernière délibération monsieur Chauvet parcelle BN4 déclassement et cession oui monsieur de maire chers collègues donc c'est une délibération qui propose un déclassement et une cession de cette parcelle qui fait environ 170 mètres carrés qui se trouve près de près de décathlon voilà c'est une parcelle qui est un délaissé foncier en bordure de voirie ce qui veut dire que c'est dans le domaine public mais qui n'est pas utilisé ni utilisable nous avons pris l'avis du domaine en date du 25 juin 2020 qui estime cette parcelle à 36 550 euros soit 215 euros le mètre carré alors donc cette parcelle est destinée donc à donc pour la SARL Vicartem patrimoine voilà puisque il y a un restaurant qui compte s'installer c'est le restaurant Carl's alors je ne suis pas un très grand connaisseur de la restauration rapide mais il semblerait que cette société cette entreprise donc fournit des des plats de qualité voilà bon en tant que délégué à la vie économique j'observe surtout que ce restaurant impliquera donc la création quand même d'un cadre de 5 agents de maîtrise une cinquantaine d'employés tous en CDI avec un système de formation et de et de promotion et de promotion interne voilà donc je me suis renseigné quand même sur sur cette cette entreprise auprès de donc de l'association Adèle et de madame Ancotil qui s'occupe de cela et il semblerait que ce soit quand même une entreprise qui est un bon patron c'est à dire qui respecte scrupuleusement les conditions de travail voilà donc on recherche déjà des personnes en particulier en difficulté au chômage des étudiants il y aura aussi des temps complets des temps partiels voilà donc ce n'est pas l'objet de vous présenter donc l'installation de ce restaurant mais l'objet est de proposer donc ce déclassement qui précède donc cette session de cette parcelle en vue de l'installation de ce restaurant de ce restaurant qui en termes d'emploi est quelque chose de positif voilà je réponds à quelques questions si je peux alors merci monsieur Chauvet donc on va attendre le micro pour reprendre la parole sinon nos amis internautes ne vous entendent pas alors je pose la question donc je suis monsieur Bagate et je pose la question combien d'emplois dans mon dossier j'ai 50 employés merci monsieur Thomas Christophe Thomas à vous et les employés excusez-moi monsieur Thomas et les employés donc les nouveaux vont être donc proposés par Pôle emploi c'est Pôle emploi la société l'entreprise s'est adressée à Pôle emploi et c'est eux qui vont centraliser les demandes les sélections etc etc alors mais effectivement en tout cas on va voter en faveur de cette délibération pour la création de ce restaurant on sait que l'activité économique est quelque chose d'important et en plus s'il y a des emplois à la clé le symbole c'est que on est quand même devant un restaurant dont sa spécialité est quand même le hamburger avec du bœuf angus donc d'un point de vue climatique on a connu plus en ligne mais on dira que l'impératif est économique et social et à la fois il y a des élevages de bœuf angus dans le sud-ouest donc espérons que ça vienne de là Monsieur Thomas puisque vous me vous me proposez je peux faire long monsieur le alors si vous voulez donc comme vous êtes tout à fait en appétit par rapport à ce que je vais dire il y a quand même des engagements très intéressants engagement éco-responsable il y a le tri-sélectif des déchets en salle tri-sélectif des déchets alimentaires en production réduction des emballages élimination progressive du plastique paille en papier voilà utilisation aux matériaux de construction issus du recyclage dès que cela est possible borne de recharge voiture électrique on pourra donc recharger nos voitures électriques utilisation de l'énergie photovoltaïque collecte et recyclage des huiles de cuisson pour une transformation en bio carburant avec une société spécialisée partenariat locaux pour la collecte et valorisation des déchets si vous voulez je peux vous décrire aussi les menus nous irons ensemble nous irons ensemble quand le confinement sera levé d'accord les restaurants seront ouverts avec plaisir écoutez je vous merci beaucoup pour ces précisions je vous propose de passer au vote qui est favorable unanimité merci beaucoup cela clôt notre conseil municipal le prochain conseil municipal qui est le vote du budget aura lieu mardi 23 mars voilà merci beaucoup à toutes et à tous et bonne soirée merci aux nombreux internautes de nous avoir suivis en direct de